Je laisse tout le monde s'installer. Merci. Merci. Je vais, avant de commencer ce conseil municipal, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Comme vous le savez, nous avons appris le décès de deux personnalités de la Commune, et je pense qu'il était important pour nous tous ici de leur rendre au mal. Je parle bien sûr d'Olivier Baffin, qui est animateur au service jeunesse, entraîneur au club de foot, Serge-Amin Saint-Pierre, et Grounois également, je crois. Et j'ai assisté à la famille à ses obsèques, à un moment très mouvant, donc je voudrais qu'on pense à lui. Et je voulais également qu'on pense à Alain Coster, parent d'élèves, très impliqué sur la Commune. Je vais se souvenir de réunions avec lui, où il avait toujours des très bonnes idées pour défendre l'intérêt de l'enfant dans les écoles. Voilà. Je crois que, à Gérard, je vais me surprendre à dire un mot pour Alain Coster. Oui, merci, M. le maire. Effectivement, nous avons écrit un petit texte. Voilà. À la mémoire d'Alain Coster, qui nous a quittés jeudi 27 mai, Alain est parti bien jeune, et c'est tout le groupe Algire, entre autres, qui s'associe ce soir à cette pensée, qui s'adresse particulièrement à Hélène, Léonie et Jeanne, sa femme et ses filles. Alain faisait partie de ces personnes qui donnent de leur temps pour les autres. Il était bien connu par les parents d'élèves. Il a œuvré pour que chaque enfant de notre ville reçoive le meilleur, que ce soit dans l'éducation ou dans le périscolaire. Il avait à cœur que chaque enfant de notre commune puisse s'émanciper pour mieux réussir. Si on devait qualifier Alain, au-delà de ses engagements, je dirais que c'était une personne qui faisait toujours des choses avec sérieux, sans jamais se prendre au sein. Nous n'oublierons pas tous les moments de partage, son sens de l'analyse, ses traits d'humour, ses jeux de mots, son sourire. Nous avons eu le privilège de partager ses idées, ses réflexions, qui ont nourri notre groupe pendant toutes ces années. Nous avons été riches de le connaître. Adieu Alain. Nous profitons également de ce triste moment pour adresser un message de condolence et de soutien à la famille d'Olivier Baffin, qui lui aussi a donné beaucoup de son temps, de sa passion à la jeunesse au secteur du Péril. Je vous remercie. Merci, M. Jocco. Je vous remercie. Je vous remercie quelques instants. Bien. Bon, vous asseoir. Alors, la transition n'est pas simple, mais je suis persuadé qu'Olivier Baffin et Alain Costère auraient aimé la transition que je vais faire maintenant. On souhaite la bienvenue à la petite Émy et la petite Fatima Zara, qui sont nées sur place à Saint-Eure-du-Péril dans leur maison. Et donc, nous planterons un arbre en novembre pour ces deux petites filles. Voilà. Je pense qu'Alain et Olivier auraient apprécié la transition. Reprenons nos affaires courantes. Donc, je vais dorénavant faire l'appel pour faciliter la vie au service. pour cette séance du 10 juin 2021. Donc, Dominique Véron présent. Lisbeth Co. Réal Atik. C'est bon. Annie Giguillet. C'est bon. Shakir Parisi. C'est bon. Nathalie Rattier. C'est bon. Jean-Pierre Janaudi. C'est bon. Muriel Chichagari. C'est bon. André Garnier. Iliane Barreros a donné pouvoir à Mickaël Ghanem. C'est bon. Salia Ouazani a donné pouvoir à Annie Giguillet. C'est bon. Madhia Hortieng. C'est bon. Salimata Khan a donné pouvoir à Mme Chichagari. Maxime Klein. C'est bon. Sujita Muthukumaru. C'est bon. Wilbert Jean. C'est bon. Laurie Padier. C'est bon. 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 Nicolas Toison. C'est bon. Benjamin Bilan. Ne va pas tarder. Il m'a promis qu'il serait là donc on va noter absent mais il va arriver. Fabienne Tournoux. C'est bon. Nadège Mec-Toul. Jean-Pierre Avelan. C'est bon. Virginie Devailleul. C'est bon. Bruno Turco. C'est bon. Catherine Aleko-Viala. C'est bon. Madame Père Blantier. C'est bon. Fabienne Banquet. C'est bon. M. Gaëtan Sanichi. C'est bon. C'est bon. Annick Dijbel. C'est bon. Nous avons désigné un secrétaire de séance Annick Biguier. Très bien. Donc nous démarrons le conseil municipal avec le premier point. Nous vous soumettons les procès-verbaux des séances du 7, 14 avril et 19 mai. C'est procès-verbaux avec le type des remarques. Oui. Oui, oui. C'était... Mais je vous ai écrit à ce sujet. c'est sur le compte-rendu du 14 avril. Donc, sur mes deux interventions, il est manqué les pages 2. Oui, oui. Tout à fait. Je souhaite qu'elles soient redonnées, en fait, ça peut être par mail à l'ensemble des élus et puis joindre au compte-rendu du conseil municipal à nouveau. Et je vous avais fait une deuxième remarque par rapport, en fait, à la motion qui a été votée au final à l'unanimité par rapport au lycée de Voinon. Parce qu'en fait, je vous avais interpellé pour vous dire que ça avait été voté avant justement la peine et la vérification du forum, la nomination d'un secrétaire de séance. Et on m'avait dit qu'en fait, il ne s'agissait pas d'une délibération, que c'était juste une motion. Donc, et là, quand je lis le compte-rendu, ça apparaît comme une délibération en point 3.1 du conseil municipal. Donc, ça reste un détail de présentation, mais bon, soit ce sont des... parce que ce n'est pas le même... ça n'est pas la même réglementation le fait de rajouter une délibération, même si en l'occurrence, en réalité, je pense qu'on aurait été tous d'accord pour rajouter une délibération. Et soit on rajoute une délibération, soit il s'agit d'une motion hors délibération. Voilà. C'était les remarques que je voulais faire. OK. Y avait-il d'autres remarques ? Alors moi, j'en ai une, une fois n'est pas coutume. Ça concerne une intervention de votre part, madame Eliko, sur vos documents du 7 avril 2021. Ça concerne les informations que vous avez indiquées sur la loi, sur les logements sociaux et la loi SRU. Je rappelle, pour mes collègues, pour les gens qui nous écoutent, la loi SRU est une loi qui oblige les communes à avoir 25% de logements sociaux sur son territoire. Sinon, ils payent une pénalité. Donc à ce jour, nous sommes à 21% de logements sociaux et nous payons une pénalité de 50 000 euros par an. 50 000 euros pour donner l'idée, c'est l'équivalent d'un salaire d'un policier municipal équipement et formation complète. Dans votre document, du 7 avril, vous indiquez, madame Eliko, et je suis obligé de vous contredire, les prochains logements sociaux que nous avons planifiés, donc que vous avez planifiés, arrivent rue des silos et nous permettront d'être conformes à la loi SRU. Alors, j'ai vérifié. Rue des silos, c'est Artenova avec un logement qui va arriver des 35 logements qui sera livrés en septembre, et le deuxième bâtiment, c'est le bâtiment 3F qui n'est pas encore construit, que vous avez signé de construire, qui correspond à 40 logements sociaux, donc toujours pas construits, soit 75% logements sociaux dans la totalité. Et quand vous étiez maire en février 2020, vous avez reçu un courrier de la préfecture qui vous a dit que vous êtes en retard de 200 logements, soit une différence de 135 logements. Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les logements prévus dans la rue du Silo permettront d'être conformes à la loi SRU. Je voulais juste corriger ce point. par rapport à une réponse, vous pouvez attendre d'avoir le micro aussi. Juste pour répondre sans polémiquer, c'est dire que, en fait, des logements sociaux étaient prévus plus tôt dans le temps et qu'en fait, la crise du Covid a arrêté à un moment donné avec le confinement total les travaux. Donc, on n'aurait peut-être pas été exactement au quota, mais on s'en rapprochait fortement. Mais en tous les cas, les logements sociaux, ils étaient déjà lancés, ce que je voulais dire. Enfin, moi, je ne vais pas faire de la sémantique. Simplement, rue des Silo, il n'y aura que 65 logements sociaux. Lesquels ? Il y a deux bâtiments qui font 50 logements ? Alors, les deux bâtiments sont des logements, aujourd'hui, je n'ai pas vu des plans, il n'y a rien du tout, et c'est des appartements qui font 50 logements. S'il y a 30% de logements sur 50 logements, vous comptez à vous-même, ça fait 15 logements. J'arrive à 90, je suis toujours loin des 200 logements. Non, il y a un bâtiment qui est entièrement de la sémantique sociale. Voilà, on ne va pas rester, on va faire une guerre de chiffres. Non, non, je ne vais pas faire une guerre de chiffres, simplement, à un moment donné, il serait temps que vous admettiez, quand je démontre des chiffres, que vous avez tort. Ce n'est pas très grave, on va continuer comme ça, il n'y a pas de problème. Mais je demanderais quand même que dans le compte rendu précédent, le compte rendu, il soit bien indiqué que ce que vous avez indiqué dans votre compte rendu est faux. Voilà. D'ailleurs, est-ce que vous avez pensé à moi, je crois que vous deviez me fournir des documents comme quoi j'avais augmenté les loyers de 8% dans les appartements de la commune ? Le seul problème, c'est que c'est facile d'écrire des choses sur des tracts, il faudrait les prouver. Donc, à chaque conseil municipal, je vous demanderais de m'apporter ces éléments ou à moins que vous puissiez dire que c'était faux. Voilà, je vous remercie. Alors, nous allons passer donc aux décisions prises par le maire. Alors, je ne vais pas toutes vous les lire parce que vous les avez toutes connaissantes, je vais en dire quelques-unes qui sont à mon avis importantes. Vous savez que tout à l'heure, nous aurons une délibération concernant le séjour de nos enfants à Saint-Malo pour une quinzaine d'enfants stagiaires. Donc, nous allons passer un contrat avec l'association Alice Penet Club de Saint-Malo dans le cadre du séjour d'été. L'association va accueillir 15 élèves stagiaires. Oui, je n'ai pas fait à prouver et je vous prie d'excuser, on me rappelle. Vous êtes très juste. Alors, maintenant qu'on a fait les remarques pour les autres PD, est-ce que vous êtes d'accord des remarques ? Votre contre ? Oui. C'est-à-dire qu'on n'avait pas mis des remarques ? Si, essayez de suivre aussi. Chacun son peut, d'accord ? Merci. Mais, quels sont qu'ils sont contre ? Abstention. Donc, les comptes rendus sont adoptés à l'invité. Donc, je passe à mon point sur l'association Alice Penet Club. Donc, ça permettra à nos enfants de faire du Planet Club durant ses jours. Ça concerne 10 euros par enfant et par jour sur la somme totale de 600 euros. Nous avons donc le fameux séjour dans le centre de vacances de l'Aurore, Manoir de la Goletterie pour l'amener à l'hébergement des jeunes du séjour d'été de Saint-Malo. Le centre de vacances prendra en charge l'hébergement de 15 jeunes et de 3 animateurs en fonction complète du 12 juillet au soir au 16 juillet du déjeuner et notre seule activité à l'expulsion du groupe pour un montant de 3 325,40 euros. Bien sûr, une décision d'établir une convention de mise à disposition de la locale communale La Ruche Solidaire à visitation de l'association Saint-Pierre Solidaire bien sûr à titre gracieux. Ensuite, je passe au point suivant qui me paraissent important. Une décision fixant la précipitation financière demandée aux seniors pour le séjour à une CV qui se déroulera à la Petite-Pierre dans le Bas-Rhin ou dans le Haut-Rhin ou c'est en Alsace avec la société UVLF Vacances pour un séjour du 4 au 11 septembre sous le tarif comprend le transport l'hébergement en pension complète une participation pour les assurances des excursions et animations sur place. Ensuite, d'autres signatures de contrats avec la société ASSIS-CMO pour la transcription des fichiers de fiscalité avec la société qui nous permettra de recevoir l'ensemble des bases fiscales de notre commune et puis ensuite des conventions avec la commune de Saint-Germain des Corbeilles pour la mutualisation des frais de transport liés au séjour dont je viens de parler pour nos seniors et puis la décision de passer une convention avec la commune de Tigerie pour l'accueil des enfants de Tigerie au centre de loisirs du 2 au 13 août 2021. La commune de Tigerie s'engage à verser une contribution financière à hauteur de 45,47 euros TTC pour chaque journée réservée par enfant. Les autres décisions, ces décisions adhentent-ils des remarques ou des questions ? Très bien. On passe au point suivant. C'est juste à prendre l'acte le point suivant. Ça concerne la communication de l'avis A05 et de la Chambre régionale des comptes relatif à la décision modificative numéro 2 du budget 2020. Cette délibération signifie simplement que la CRC prend acte des mesures adoptées par l'Assemblée délibérant qu'elle estime suffisant pour éclamer l'équilibre réel du budget 2020 de la commune. Elle précise ainsi que le présent avis clôt la procédure engagée devant la Chambre. Voilà, c'est juste à prendre l'acte comme quoi la Chambre régionale des comptes tient compte de nos modifications. Donc je dois délibérer juste pour prendre l'acte. Voilà. Donc je pense qu'on est tous d'accord d'avoir pris acte de ces informations. Très bien, c'est donc adopter ce pré-acte et l'adopter à l'inérité. Ensuite, nous avons deux points que je vais présenter puisqu'ensuite les points finances seront présentés par André Garnier qui est en charge de finances. Mais les deux points suivants, c'est à moi de les présenter. C'est l'approbation du compte de gestion et l'approbation du compte administratif. Pour que tout le monde soit au courant de la situation de comment se fonctionne un budget, en année N plus 1, on clôt le budget de l'année N. Et sous deux formes, on approuve le compte de gestion qui est en fait le compte fait par le trésorier. D'accord ? Ce qu'on appelle le compte de gestion qu'on doit délibérer en premier. Et ensuite, il y a le compte administratif qui est le compte fait par nos services. Et dans ce cas-là, il y a aussi une petite procédure particulière dont on va désigner un présent de séance puisque le responsable du compte administratif de l'année devra se lever et s'abstenter de la salle pendant le délibéré. Dans le cas présent, nous serons deux à nous lever puisque nous serons deux responsables de ce budget 2020, Mme Eliko et moi-même. Nous allons passer à l'approbation du compte. C'était clair pour les explications ? Nous allons passer à l'approbation du compte de gestion du XS 2020. Donc, je vous passe toutes les explications habituelles sur ce qu'est un compte de gestion. Donc, c'est le compte de gestion, c'est le trésorier qui a validé les comptes de la commune. Alors, bien sûr, tout ça, ça a été fait dans le cadre du travail avec la Chambre régionale des comptes. Donc, le résultat budgétaire et comptable de la Commission de l'EU pour 2020, je ne vais pas vous donner tous les chiffres, mais globalement, ce qui est important à noter, c'est qu'en investissement, nous avons un résultat net de 234 796 euros. En fonctionnement, nous avons un résultat net de moins 333 172 000 euros. Donc, un total, si on fait la différence, on finit l'année à moins 97 375 98 euros. Donc, ce déficit très faible ne permettra pas à la Chambre régionale des comptes de nouveau intervenir sur d'autres comptes. On peut noter qu'à ce niveau-là, nous avons toujours des recettes qui sont inférieures à nos dépenses. Et avant de voter, je voulais quand même vous dire un petit mot. Au-delà de ce résultat que nous avons voté maintenant, nous devons tous comprendre l'ampleur de la problématique de Saint-Pierre-du-Péret. Alors, soit on veut comprendre ou faire l'effort de comprendre, mais si on ne veut pas comprendre ou pas faire cet effort, je ne peux rien faire pour eux, pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Au-delà des polémiques des uns et des autres, personne ne peut contester ce que je vais annoncer maintenant, ce que je vais dire. Dans cette commune, les recettes ne sont plus en phase avec les dépenses depuis 2017 en fonctionnement. Alors, on peut le voir d'autres deux manières. Soit la commune vit au-dessus de ses moyens, soit nous n'avons pas assez d'argent pour financer nos dépenses. En intégrant un élément complémentaire qui est que 95% de nos dépenses de fonctionnement sont incompressibles. Et cette recette, cette situation de recette en indéquation avec nos dépenses existe depuis 2017. Alors, pour les années 2017, 2018, 2019, cela a été, entre guillemets, camouflé par l'excellent de fonctionnement acquis sur les années 2014-2016. C'est-à-dire, pour faire une comparaison avec l'oblis de ménage, on a utilisé l'argent du livret A, le code des vies, l'assurance-vie, pour payer le gaz et l'électricité. Mais en 2020, n'ayant plus d'excellent de fonctionnement, plus de livret A, plus d'économie, la vérité a éclaté avec des recettes supérieures à nos dépenses. Les histoires de factures impayées, inférieures, pardon. Les factures, merci, c'était, vous avez bien suivi, ça fait plaisir. Les histoires de factures impayées, recettes en double, c'est un deuxième problème. Ce n'est pas le problème majeur. Ça n'a fait, les recettes impayées n'ont fait qu'amplifier le problème. Mais le problème majeur, il faut le tenir compte, c'est que nos recettes sont inférieures à nos dépenses. Les impôts auraient dû être augmentés depuis longtemps pour tenir compte de cette situation. Personne ne peut constater, les chiffres que je vous le démontre encore aujourd'hui, que nous avons des chiffres en fonctionnement, je dis bien en fonctionnement, de dépenses toujours supérieures à nos recettes. Le déficit, bien sûr, des factures impayées que je vous démontrerai tout à l'heure, ne fait qu'amplifier la situation. Mais ce n'est pas un problème. Le problème majeur, c'est cet écart entre les recettes et les dépenses. Et il ne faut pas penser que le problème est déjà réservé et que tout va bien. En conclusion, nous allons devoir continuer à faire des économies importantes, trouver de l'argent par d'autres biais, optimiser, voire mutualiser nos ressources, inventer de nouvelles manières de faire. Je voulais préciser ce point. Voilà, sur le compte de gestion, il y avait-il des remarques ? Je ne peux pas vous laisser dire que pendant les années 2017, 2018, 2019, les comptes n'étaient pas à l'équilibre. Quand on regarde effectivement les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement, il pouvait y avoir une différence, effectivement. Mais justement, les économies faites sur les années précédentes, l'excédent de fonctionnement, il peut être soit transféré à la section d'investissement ou soit simplement reconduit sur la section de fonctionnement ou bien en partie. Et c'est ce qui a toujours été fait et nos comptes ont toujours été approuvés et ont toujours été à l'équilibre. Et en fait, il est vraiment faux de dire que nos dépenses étaient supérieures à nos recettes. J'ai regardé, parce que vous l'avez dit à plusieurs reprises, donc je suis allée voir en détail, en fait, les comptes de chaque année et c'est faux. Et c'est faux. Je ne vais pas polébiquer trois heures. On est tous les deux d'accord. Votre compte et vos comptes étaient toujours équilibrés. Il n'y a pas de problème là-dessus. Simplement, c'est qu'en 2020, il n'y avait plus d'économie pour équilibrer le budget. C'est ça que je veux dire. On a utilisé, sur les années précédentes, l'excédent de fonctionnement, ce qui fait qu'en 2020, il y a une différence entre nos recettes et nos dépenses. Et vous ne pouvez pas contester, pour regarder les chiffres de 2019, 12 millions de dépenses pour 10 millions de recettes. Je ne les invente pas, vous pouvez les regarder dans les dossiers, ils apparaissent comme ça. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'effectivement, les comptes étaient équilibrés. Je n'ai jamais dit le contraire. Ils étaient équilibrés avec les économies. C'est ça le problème. Et en 2020, il n'y avait plus d'argent pour équilibrer les comptes. C'est tout. Voilà. Très bien. Sur le compte de gestion, y avait-il d'autres remarques ? Oui. Oui, pour le compte de gestion, simplement, nous, notre groupe, agir, ça ne s'est pas soutenir, tout simplement, parce que c'est par rapport plutôt au compte administratif, le compte de gestion étant uniquement que la contrepartie de ce qui est traité par le comptable public. On expliquera tout à l'heure, lorsque le problème est le compte administratif, les raisons, pourquoi, on s'abstient sur le compte de gestion, même si celui-ci ne doit pas appeler de remarques, on pourrait très bien voter pour le compte de gestion et s'abstenir ou voter contre sur le compte administratif. Et pour une question de cohérence, nous abstiendrons déjà sur le compte de gestion. Très bien, je passe au vote. Oui, pardon, monsieur Sénith. pour les mêmes raisons que le groupe Agir, pour rester cohérent avec les précédents votes qui avaient eu lieu, on s'abstiendra également. très bien. Très bien, je passe au vote. Vous avez d'autres remarques ? Je vais m'excuser. Je passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre ? Attention. Ça fait un peu... Je prends mon temps parce que demain, est-ce que dans les comptes rendus, il n'y a pas de problème demain. madame Dijben, monsieur Sénith, je cite les noms des gens qui démarrent à côté service et pas d'erreur. On achètera un logiciel bientôt qui nous permettra d'aller avec plus de numérisation. Monsieur Samichi, madame Doud, madame De Bayeux, monsieur Avelan, monsieur Turco, madame Amit Kovaya, Viala, pardon, je pourrais m'excuser, madame Banquet, madame Fermentier. Donc, c'est donc adopté... Ah oui, tout ça, c'était pour les votes. Donc, c'est donc adopté à la majorité. Très bien. Nous passons au compte administratif. Alors, le compte administratif, nous avons d'abord nous devons d'abord désigner un secrétaire de séance avant d'aborder ce point puisque c'est lui qui... Un président de séance. Je dis quoi ? Un secrétaire. Président de séance. Bon, allez, un président de séance, allons-y, parce que c'est lui qui fera délibérer ce point. Donc, je vous propose de nommer André Garnier président de séance. Y a-t-il une opposition quelconque ? Très bien. Donc, nous passons à la présentation du compte administratif. Donc, nous allons avoir les mêmes résultats, globalement. Je ne vais pas tous les passer en revue parce que c'est assez archaïque et puis, bon, ce sont des chiffres. Je vais m'arrêter sur quelques éléments qui me paraissent importants à noter dans les quatre chapitres. Recette de fonctionnement, dépense de fonctionnement, recette d'investissement et dépense de fonctionnement. Alors, sur les grands chiffres dans les grandes masses, pour que vous ayez quand même des idées, en fonctionnement, nous sommes donc en recette à 10,8 millions et en dépense, ça confirme ce que je viens de vous dire, 11,604 millions, ce qui fait que nous avons un solde d'exécution de moins 333,000, 332,000. Et en investissement, nous sommes à un solde d'exécution de 1,799,000, des recettes de 473,000, des dépenses pour 2,355,000, ce qui nous fait un solde d'exécution de 219,000. En finale, nous aurions le même résultat final que le trésorier avec moins 97,375. Ce compte administratif présente un certain nombre d'éléments qui ont été demandés par la Chambre Générale des Comptes pour reporter sur 2021 les éléments dont le fameux déficit de 500,000 euros dont on a longtemps parlé. Donc, on va démarrer l'année 2021 avec moins 97,000 plus, comme on va voir tout dans un instant, les déficits de l'année précédente. Alors, si je prends quelques éléments importants pour noter, vous pouvez noter le chapitre 74, page 12, qui a augmenté de 600 cas entre 2019 et 2020. Cette augmentation est nécessairement due à la double comptabilisation des reversements du compte en France-Jeunesse-Cypège sur les assises 2020. Cette recette comptabilisée en double sera retraitée comptablement sur les assises 2021 conformément à la demande en général des comptes. Donc, elle avait été sévite deux fois sur un seul exercice qu'il faudra la retraiter en 2021. Je passe rapidement sur les opérations d'ordre. Ensuite, concernant les dépenses de fonctionnement, il est bien indiqué concernant page 14, chapitre 11, les charges à caractéristiques du chapitre 11 ont augmenté faiblement de 1,84%, soit 41 000 euros seulement. Cette évolution est due principalement au paiement durant le second semestre d'une partie des factures émises par les prestataires sur les années 2018 et 2019 et au coût induit par la crise sanitaire liée au COVID-19. Donc, il est clairement dit ici que conformément au rapport de la Chambre général des comptes, ces dépenses ont été minorées. En effet, une partie des dépenses de l'exercice 2020 et des exercices précédents sont reportées sur l'exercice 2021. Ce qui veut dire que les fameux 545 000 de factures impayées sur les exercices précédents seront reportées sur l'année 2021. D'accord ? C'est-à-dire qu'on intègre dans le budget 2021 le déficit de l'année 2021. Ensuite, je vous passe d'autres détails peu intéressants. Je vais m'arrêter sur un sujet qui avait fait débat lors de la commission finance qui avait lieu martis soir sur les intérêts moratoires. Je vais m'y arrêter quelques instants parce que je pense que de la véhicule va intervenir. Les intérêts moratoires, c'est quand vous ne payez pas une facture, la société à qui vous ne payez pas une facture peut être pénalisée dans son fonctionnement par la trésorerie parce qu'elle manque d'argent et donc elle peut être un droit de nous réclamer des intérêts moratoires, des intérêts de retard. Ça arrive tout le temps, ça arrive souvent si vous demandez une contravention où tout le monde en retard, vous avez une pénalité de retard. Donc nous avons nous intégré 38 000 euros suite à des retards de paiement de factures. Suite à ces demandes, Mme Elko vous a demandé le détail, nous lui avons fourni le détail pour principalement des factures EDF qui n'avaient pas été payées en temps et en heure. On peut noter que ça a eu 60 000 euros 603 factures d'EDF de mars à décembre 2019 qui ont été payées seulement au mois de juillet 2020. Donc on a payé des intérêts moratoires sur ces factures. Je vous donne quelques autres factures qui ont été payées en retard. Écosignalisation qui est en date du 11 novembre 2019 qui a été payée au mois de juillet 2020 pour un montant de 37 824 euros. On risque d'avoir des intérêts moratoires dessus. ABS-Cab 19 juillet 2019 qui ont été payées le 14 août 2020 pour un montant de 22 800 euros. EDF Collectivité, bien sûr, je voulais vous les citer. Nous avions également des carceurs pour 2 900 euros qui est de mars et de décembre 2019 qui n'avaient pas été payées, qu'on a payées en mois d'août 2020. Des régularisations de la SACEM non payées depuis 2017. 12 423 euros à Manutan. Manutan, c'est un fourniteur d'étillage. D'octobre à décembre 2019 qui n'avait pas été payée et qui a été réglée au deuxième semestre 2020. 47 000 euros pour écosignalisation qui est nos panneaux de signalisation d'octobre à décembre 2019 non payées pendant 7 mois en mois d'août. 28 800 euros pour Pinson qui est notre prestataire l'espace vert qui n'a pas été payé sur 2019 qui a été payé sur 2020 etc. Donc pour toutes ces raisons nous avons sur les 38 000 euros excusez-moi je peux vous expliquer sur ces 38 000 euros il y a donc 1600 euros qui concernent les prestations des intérêts moratoires de la part d'ODF plus une autre société qui nous demande 200 euros et le reste c'est de la provision sur les intérêts moratoires pour risque de payer en 2021 puisque tout ce que je viens de vous citer c'est des entreprises qui sont susceptibles de nous réclamer de l'argent donc il est préférable de faire des provisions pour ne pas avoir la surprise de les payer sur notre exercice 2021 et ne pas avoir l'argent c'était pour répondre à la question qui a été posée lors du commission finance j'en finirai ensuite sur une chose importante recette d'investissement sur les restes à la réaliser je vous passe les détails on est page 17 les restes à la réaliser c'est des choses qu'on aurait dû faire en 2020 et qu'on n'a pas pu faire en 2020 ou qu'on n'a pas pu encaisser donc ces restes à réaliser qu'on va faire en 2020 et un sont des concessions et droits similaires le logiciel Berger de Vrault qui est notre logiciel comptable les travaux divers de mise aux normes à 100 000 PMR pour un montant de 260 000 euros les travaux de voirie pour 23 000 euros un achat de baine pour un camion de commune de 18 000 euros des mobiliers électroménagers pour les écoles et restaurations pour 28 000 euros travaux de réservation de la toiture d'Anne Franck pour 186 000 euros et la mise en place de la vidéoprotection pour 257 000 euros ça c'est des dépenses et en recettes j'ai une bonne nouvelle et je remercie les services pour le travail qu'ils ont fait avec moi pour essayer de la récupérer on va récupérer la FCTVA de 2018 pour un montant de 453 000 euros c'est 0,07 qu'on intégrera en budget supplémentaire durant l'année nous allons récupérer également des subventions qui n'avaient pas été réclamées en 2018 de 350 664 euros c'est la DETR 2018 pour la rénovation de la toiture Anne Franck de la région et des GPS pour l'installation de la vidéoprotection voilà je vous ai fait un rapide synthèse puisque vous avez le document dans les yeux sur le compte administratif je vous rappelle que ce compte administratif c'est ce qui est exécuté ce n'est pas des prévisions c'est fait ce que je viens de vous citer là ce sont des choses qu'on aura à faire sur 2021 et ce sont des recettes qu'on intégrera en budget supplémentaire sur l'année 2021 et la bonne nouvelle c'est qu'on a pu récupérer ce FCTVA qui était au départ mal parti pour qu'on puisse les récupérer et je remercie encore une fois les services qu'on ouvrait avec moi au point du préfet pour les récupérer voilà il y avait-il des remarques alors oui j'avais des remarques donc je vous ai écrit M. Vérault pour justement ce compte 67 11 parce que au sujet des intérêts moratoires parce que ces intérêts moratoires pour 38 000 euros ils m'ont toujours interpellé et en fait ce soir quand je vous entends je me rends compte que j'avais fortement raison puisque en fait vous avez vous n'aviez justifié quand je vous ai écrit que 1314,46 euros sur les 37 895,46 euros c'est-à-dire 96,5% du total et vous êtes en train de nous dire que le reste des intérêts moratoires ce sont maintenant des provisions en fait et que ce ne sont pas réellement des pénalités qui nous ont été déjà présentées c'est un risque de pénalité qui peut intervenir puisqu'il y avait des factures dites qui étaient en retard donc c'est quand même franchement différent entre avoir payé 1314,46 euros et avoir payé 38 000 euros et risquer peut-être éventuellement de payer 36 580 euros vous voyez qu'il y a de la marge en fait donc je veux faire cette remarque parce que si c'est comme ça sur plusieurs postes ça peut être inquiétant donc je voulais faire une remarque donc générale sur le compte administratif 2020 donc je constate qu'il a été tenu compte des injonctions de la chambre régionale des comptes et notre groupe est d'accord avec cette démarche cependant il reste beaucoup de zones d'ombre et lorsqu'on vous demande de voir des dossiers en fait on ne nous le présente pas je relate ici la demande que vous avez faite et je n'ai pas eu accès à tous les documents je le répète quel document vous n'avez pas accès ? par rapport aux intérêts moratoires j'ai eu j'ai eu accès à deux à deux séries de factures une série de factures EDF qui présentait des intérêts moratoires et d'ailleurs que vous avez remarqué où on pourrait en fait demander une remise gracieuse de ces de ces intérêts moratoires et une facture de DS en fait pour tout le reste en fait on n'a pas eu le détail j'ai eu comme justificatif une attestation de M. le maire c'est vrai que c'est un document on essaye mais bon ça n'est pas exactement ce que je demandais je sais par ailleurs que des habitants ont été reçus par vous-même en mairie le 26 mai dans l'espoir d'obtenir des réponses à leurs questions sur nos finances et je sais aussi qu'ils ont été déçus de ne pas avoir eu vraiment de réponse et de ne pas avoir pu consulter certains documents donc dans ces conditions le doute subsiste et en fait on n'a pas de certitude sur tout ce qui est présenté dans ce compte administratif ce qu'on peut dire c'est qu'il correspond au compte de gestion la chose c'est sur les intérêts moratoires c'est le problème des provisions je vous prenais un exemple quand je suis arrivé ici à la mairie on m'a annoncé qu'il y avait 140 000 euros de loyers à payer et vous avez admis en commission finance que vous n'étiez au courant que d'un seul dossier celui de 100 000 euros vous n'étiez pas au courant qu'il y avait 34 000 euros depuis 3 ans qui n'étaient pas payés sur notre commune par les occupants de l'appartement il faut bien savoir que comme vous n'avez pas fait de provision sur ces loyers qui a payé les loyers c'est la collectivité sur les 100 000 euros de loyers à payer de la personne qui ne paye pas son loyer depuis 10 ans c'est la collectivité qui paye le loyer de cette personne aucun aucune convocation aucune relance aucune demande de paiement je finis d'accord je suis intervenu j'ai convoqué les deux personnes en juillet il y en a une qui nous a remboursé qui a quitté la commune et aujourd'hui je vais vendre l'appartement l'autre elle ne veut faire aucun effort elle est solvable elle est solvable elle est solvable depuis beaucoup plus longtemps et que vous étiez encore maire d'accord j'ai engagé une procédure d'expulsion parce qu'il est anormal que ce soit la collectivité qui paye le loyer si vous aviez fait de la provision si vous aviez fait de la provision ce n'était pas la collectivité qui payait voilà donc je souhaite qu'on ne paye pas les intermédients moratoires bien sûr et si je les paye au moins j'arrêterai des provisions et au moins 35 000 euros si vous voulez c'est l'équivalent d'un ETP d'un équivalent en plein d'accord c'est l'équivalent d'un agent technique et bien je pourrais embaucher l'argent technique parce que si je dois les payer sans les avoir prévus je ne pourrais pas l'embaucher c'est de la comptabilité c'est tout maintenant sur votre réunion des riverains qui sont venus j'ai cru comprendre que les avis divergeaient puisque un qui est clairement dans l'opposition a fait un rapport alors que d'autres qui ne sont que des citoyens lambda qui voulaient apprendre pour faire un autre un autre compte rendu où ils considèrent avoir eu la réponse maintenant vous n'étiez pas là donc je ne pense pas que vous puissiez juger de la teneur de cette réunion voilà je vous remercie d'autres remarques ? si vous permettez que je reprenne la parole par rapport on va peut-être s'arrêter on va peut-être faire un ping-pong tous les deux tous les achats que c'est le cipou c'est juste pour préciser par rapport au logement par rapport au logement effectivement c'est-à-dire on fait quand même confiance au service il y a un des logements qui possiblement les loyers n'étaient pas payés mais à mon niveau je n'étais pas au courant quant à l'autre dossier la personne avait déjà été reçue à plusieurs reprises et nous cherchions une solution parce que tant mieux si sa situation a évolué dans le bon sens mais à l'époque elle n'était absolument pas solvable et donc on avait fait un traitement social on avait vu ça avec monsieur Linker et on cherchait des solutions justement avec l'association Solidarité Nouvelle Logement puisque la personne avait un tel dossier qu'elle ne pouvait pas avoir accès au logement social on avait essayé avec Solidarité Logement on avait on avait fait un traitement social de la demande alors on peut toujours me le reprocher mais voilà ça c'est vrai la seule différence entre vous et moi c'est que moi je suis au courant de tous les dossiers qui se passent sur la commune le moindre euro qui est dépensé je suis au courant et vous vous découvrez que ça faisait pendant 3 ans 34 000 euros qui n'étaient pas payés à la commune vous l'avez découvert mardi soir en commission de finances voilà je vous remercie monsieur Avelan oui monsieur le maire mesdames et messieurs conseillers municipaux à travers ce qu'on vient d'entendre de l'ancienne maire vous allez comprendre pourquoi effectivement on a décidé de s'abstenir sur le compte administratif quand j'entends de la part d'une personne qui a été maire pendant 6 ans d'une ville de 11 000 habitants à priori ne pas dissocier d'écaissement et provision je me demande comment cette personne donc a pu s'accrocher à son poste pendant 6 ans sans avoir l'honnêteté à un moment de laisser la place lorsqu'on gère une boutique si on a quelqu'un qui vient et qui donc ne paye pas sa facture sur le moment et qu'en fin d'année il n'a pas payé et bien même dans une boutique on fait une provision c'est comme ça la comptabilité publique la comptabilité privée elle oblige donc les parties aux règles de prudence et lorsqu'on est plus certain d'un encaissement et bien on le provisionne en commission finance on a entendu des choses donc vraiment plus que bizarres de la part de Mme Alicot puisque donc vous évoquiez M. le maire notamment donc les loyers qui n'étaient pas recouvrés et à un moment donc Mme Alicot a même fait allusion en disant la limite il ne fallait même plus donc appeler les loyers maintenant en comptabilité même si la personne elle est insolvable on passe d'abord donc l'appel de loyer et en contrepartie on passe une provision sinon les comptes sont non sincères et en matière de comptes non sincères je crois qu'on en a beaucoup découvert à partir de là donc comment peut-on être certain que malgré l'éthique de la CRC que malgré donc tout le travail qui a été fait donc depuis six mois par les services pour débusquer pour démasquer tout ce qui n'a pas pu être donc à l'époque donc qui n'a pas été donc imputé comme ça aurait été dû et bien à partir de là donc on a un compte administratif dont on peut être quasiment certain maintenant parce qu'il a été audité par un changement général des comptes qui soit très proche de la vérité mais il y a encore certainement donc quelques surprises à découvrir donc à partir de là on ne peut pas donc dans ce cas voter favorablement ce compte administratif et c'était également la raison pour laquelle tout à l'heure on n'a pas évoqué le compte de gestion voilà juste avant de terminer et puisqu'on a parlé de la commission finance en commission en commission finance monsieur le maire vous nous avez appris à voir à découvert ces derniers jours que du temps de madame Alicot au moins sous sa responsabilité puisque je rappelle à madame Alicot que lorsque l'on est maire on assume les responsabilités si on constate dans les services des insuffisances et bien au lieu donc de commencer à faire un dossier notamment pour le plan des factures on est plutôt donc à demander à une personne déjà de vérifier si la facture elle a été payée ou pas et si elle n'a pas été payée et qu'elle est causée à la faire payer immédiatement parce que les intérêts moratoires je rappelle que c'est la collectivité qui les paie et lorsque je vois qu'on a provisionné 38 000 euros donc 38 000 euros dont 2 000 qui vont être décaissés je rappelle qu'une provision n'est pas donc systématiquement appelée en décaissement mais admettons que donc les services arrivent aujourd'hui à négocier avec les entreprises donc la non réclamation de ces intérêts moratoires je vous rappelle que même si on devait payer 20 000 euros je vous rappelle qu'en 2015 pour 20 000 euros vous aviez supprimé pendant un an les créneaux piscines à des enfants donc vos insuffisances de contrôle vos insuffisances à ne pas savoir vous entourer aujourd'hui vous avez ça coûté 20 000 euros à l'époque 20 000 euros pour vous c'était important aujourd'hui 38 000 euros c'est pas grand chose on peut négocier on peut dire à une entreprise je t'ai payé avec deux ans de retard mais tu ne réclames pas les intérêts effectivement lorsque c'est une PME et qu'elle a espoir de retravailler avec la commune elle peut passer et on peut leur limonge lorsque c'est une entreprise publique comme EDF ou autre et bien les intérêts moratoires ils sont appelés et on ne négocie pas on les paye donc ces sommes qui vont être décaissées on saura l'année prochaine à quelle hauteur on aura vraiment décaissé mais en attendant c'est bien donc votre insuffisance donc à avoir assumé un contrôle à avoir assumé en fait votre fonction pour lequel vous n'avez pas fait madame tout simplement quand on entend vos propos en commission finance et qu'on découvre que vous ne saviez même pas que le CTM acheté pour rien n'était pas rassuré attendez je n'ai pas terminé je vous rappelle que le CTM vous avez acheté donc quelque chose qui ne correspondait pas donc aux besoins de la commune mais pour autant c'était donc une richesse pour la commune du moins c'était un actif 1,2 millions et si le CTM avait brûlé donc on perdait 1,2 millions parce que madame Alicot dit tout simplement ah ben moi je ne suis pas au courant mais c'est facile lorsqu'on constate donc effectivement autant de dysfonctionnements dans sa commune de dire ah moi je faisais un dossier mais non il ne faut pas un dossier on agit madame on agit parce que les 1,2 millions si le centre technique de la municipal avait brûlé c'était moins valu d'1,2 millions pour les habitants et je ne parle pas de la maison médicale voilà donc pour ces raisons-là nous absolument bien d'autres remarques oui il faut quand même que je réponde par rapport à la maison médicale parce qu'effectivement vous en avez parlé l'autre jour à la commission finance de cette non-assurance et en fait j'ai retrouvé l'attestation d'assurance donc je ne vous en ferai pas ces copies d'ailleurs parce qu'effectivement le CTF il était bien assuré donc je l'ai je l'ai dans mes dans mes papiers je le communiquerai je voilà ça me choque madame Aléco ça veut dire que c'est du vol nous n'avons pas ces documents en mairie c'est grave ce que vous venez de dire mais c'est une copie non c'est un mail c'est un mail je l'ai retrouvé dans mes mails parce que du coup j'ai fait des recherches et je l'ai retrouvé dans des mails non non ça n'est pas un original n'inventez rien je n'invente rien c'est plus dit vous êtes partie avec le document non pas du tout j'ai fait des recherches dans mes mails et dans mes mails la directrice financière veut communiquer le l'attestation d'assurance du CTM donc c'est absolument faux c'est carrément faux je vous le donnerai je le publierai d'ailleurs dans mon site Facebook dans ma page Facebook qui est dans mon site internet la seule interrogation que nous avons madame Alicot c'est qu'au niveau de la SMAC à moins que vous soyez assurés ailleurs c'est pas la SMAC c'est à la SMAC ben la SMAC le CTM et la maison ICA ne sont pas dans le patrimoine non je disais reprenant juste vos propres mots le doute subsiste donc il n'y aura pas de doute il n'y a pas de doute quand la SMAC nous dit que et c'est tant mieux mais je vous le communiquerai je n'ai pas vu je pense que quand vous avez annoncé ça quand je vous l'ai annoncé à l'admission finance vous auriez vous choqué je pense que vous auriez eu les documents si vous l'aviez eu mais pas de problème pas de problème pas de problème très bien dans l'acte d'achat donc en fait la maison médicale aussi elle est assurée pas de problème madame Alicot c'est comme les documents c'est comme les documents avec les 6-8% d'augmentation nous les attendons pas de problème merci il y avait-il d'autres remarques sur le compte administratif je pense qu'on peut y passer alors je vais donc madame Alicot je vais demander de sortir ainsi que moi-même ah je peux m'excuser monsieur je peux m'excuser je suis désolé pourtant d'habitude vous êtes la voix mais là je ne vous entendais pas non mais on voulait se jouer ensemble c'est plus drôle ça ne m'agisse pas du tout non je sais donc je vais finir par rejoindre le groupe c'est parce que j'avais compris dans la dernière discussion non mais monsieur Avelan est bien plus calé sur les questions budgétaires de la commune et pour les mêmes raisons qu'il invoque on s'attiendra sur ce vote parce que beaucoup de flous subsistent comme disait Madure et que pour la raison pour laquelle on verra au prochain budget voilà moi je précise une chose le compte administratif bon de toute façon c'est exécuté moi j'invite n'importe qui de la commune je passe mon temps je suis ici en permanence cet après-midi j'avais un petit invité sympathique dans mon bureau vous avez pu voir les photos moi je suis disponible pour expliquer 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 ce qui s'est passé je n'ai aucun problème pour expliquer et à chaque fois je démontre que j'ai raison maintenant je vous entends sur le doute subtil pour être aussi des raisons politiques je peux le comprendre mais sincèrement maintenant nous prenons la main sur 2021 c'est notre budget mais tant que je serai maire et je pourrais l'être un certain temps je saurais expliquer 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 ce qui s'est passé et je suis toujours à disposition de n'importe quelle s'impérience il a le courage parce qu'entre s'exprimer sur les réseaux sociaux de déblatérer sur les réseaux sociaux de créer toute sa méchanceté sur les réseaux sociaux et venir me voir j'ai l'impression qu'il y a une grosse différence je ne suis pourtant pas le loup j'ai reçu des gens très amicalement ça a duré deux heures et demie ça s'est très très bien passé après que certains fassent un compte rendu qui ne correspond pas à la réalité c'est leur problème il y a des bandes j'ai enregistré tout ça c'est à votre disposition j'ai aucun problème voilà on va se lever à la baléco parce que monsieur oui je vous prête d'excuser précision peut-être je ne suis pas exprimé je ne suis pas assez insisté au niveau du compte administratif et quand j'ai parlé donc encore de doutes qu'on pouvait avoir ou autre j'ai bien précisé qu'ils étaient infimes et que ces doutes iront monté sur la période qui vous a précédé monsieur le maire donc là aujourd'hui on n'est pas à s'abstenir sur le compte administratif parce qu'on a une méfiance vis-à-vis de la municipalité actuelle et plus ce qui a été fait et sur éventuellement les 0,2 ou 0,5% de surprises qui pourraient encore arriver très bien je vous remercie on va se lever madame Alicot s'il vous plaît pour s'absenter je donne la parole à la présente séance monsieur Garnier bien Eh bien, merci de cette honneur que vous faites cette annonce. Je vous invite à voter pour l'approbation de ce compte administratif. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abstentions. Pardon, donc 8 abstentions, donc le compte administratif est adopté à la majorité. Je vous remercie de votre confiance. Bien, on va reprendre le cours de la séance. Bien, surtout, ne partez pas tout de suite à la fin de ce conseil pour assigner un différent document concernant la comptabilité. On passe au point suivant, qui est, je vais le faire, André, je te laisserai les autres, qui est en fait, délibération, c'est l'affectation définitive des résultats 2020 sur la commune, donc c'est la conséquence des résultats précédents, c'est la conséquence des délibérations précédentes. On va affecter sur l'application 2021 des résultats des comptes 2020. Donc, vous êtes appelé à affecter aussi les résultats de l'exercice 2020 comme suit. En déficit de fonctionnement, nous sommes à moins 332 172 000 euros. En excédent d'investissement, nous sommes à plus 19 062, 17 euros. Aucun excellent fonctionnement capitalisé n'est à affecter. Donc là aussi, rappelez-vous mes présentations que je vous ai faites. Ils n'auront aucun excellent fonctionnement sur l'année 2021. Et donc, le socle des restes à réaliser est de plus de 15 733,85 euros. C'est une opération classique, puisque c'est la conséquence des précédentes délibérations. Les remarques, vote contre, abstention, c'est donc adopté avec l'unité. Et je laisse la parole à M. André Garnier pour les points finances suivants. Merci, M. le maire. Les points suivants, le premier point pour lequel nous avons à délibérer, c'est le bilan des acquisitions et sessions foncières au titre de l'exercice 2020. Tous les ans, nous avons l'obligation d'approuver l'ensemble des sessions et acquisitions immobilières de la commune. Le bilan pour l'année 2020, c'est d'ailleurs zéro acquisition, zéro cession. Donc, je vous demande d'approuver ce bilan des acquisitions et sessions foncières pour l'année 2020. Des remarques sur cette délibération ? Vote contre, abstention ? Donc, adopté avec l'unité, on presse au point suivant. M. le gardier, toujours. Donc, le point suivant, sur l'instauration de la taxe locale sur la publicité extérieure. Cette taxe locale concerne tout le tissu économique de la commune concernant leur manifestation de dispositifs publicitaires. Ce dispositif avait été supprimé en 2015, pour la dernière fois. Il nous a apparu, cette année, dans le contexte financier dans lequel nous sommes, qu'il était nécessaire de mobiliser l'ensemble des revenus fiscaux disponibles au sein de la commune, raison pour laquelle nous avions également, au-delà de la taxe sur le foncier bâti, d'augmenter les taux de la taxe sur le foncier bâti. Et il me semble nécessaire aussi que l'ensemble des intervenants, l'ensemble des contribuables de la commune, participent au rétablissement des comptes de la commune, au titre de l'exercice 2021. C'est la raison pour laquelle vous avez le détail, que je ne vous expliquerai pas, du bon calcul de cette taxe locale sur la publicité extérieure, qui consiste à demander aux tissus économiques qui manifestent de la publicité sur l'extérieur de participer. Compte tenu des coefficients retenues, qui sont à 100% des coefficients possibles, on estime que cette ressource devrait nous apporter une recette fiscal de l'ordre de 30 000 euros. et je vous demande de délibérer et d'approuver cette participation financière et cet effort demandé aux tissus économiques, dans le cadre de la rétablissement des comptes de la commune. Merci. Bien, il remarque. Par cette délibération, vous souhaitez réinstaurer la taxe locale sur la publicité extérieure. Il s'agit d'une taxe facultative que les villes peuvent ou non mettre en place sur leur territoire. Cette taxe a été créée à l'origine pour lutter contre des forêts de panneaux qui fleurissaient le long des routes, en particulier nationales et départementales, et qui occasionnaient une vraie pollution visuelle. Cela existe encore à certains endroits du pays. Mais à Saint-Pierre-du-Péret, nous n'avons pas à déplorer ce type de situation. Les enseignes restent modérées et il n'existe pas cette pollution visuelle. Ce sont seulement des enseignes sur le lieu de l'activité commerciale ou industrielle, un panneau pour identifier l'entreprise. Cette taxe n'a pas vocation à être une énième taxe, alors que les commerces et industries de Saint-Pierre-du-Péret vont déjà avoir la part communale de leurs impôts fonciers augmenter de 35 %. Les industriels et commerçants viennent déjà de subir les effets de la crise du Covid-19 et vous proposer à notre conseil municipal de les enfoncer un peu plus. Cette démarche est contre-productive, car elle n'incite pas les entreprises à s'installer ou à rester sur notre territoire. De plus, cela dénote un état d'esprit vis-à-vis des entreprises qui ne seraient là que pour payer des impôts, alors qu'elles apportent des emplois directs et indirects et font un des aspects de la richesse d'une ville. Cette taxe avait été instaurée en mars 2011 par l'équipe en place alors. Notre équipe municipale, comme elle s'y était engagée, l'a supprimé en juin 2014 et vous, vous voulez la rétablir. Cela montre bien qu'on n'avait aucune considération pour les entreprises et les commerçants du territoire. Vous l'avez compris, notre groupe d'élus votera contre cette délibération et je vous invite tous à en faire de même. Je remercie Mme Rico de cette intervention tout à fait pertinente. Je tiens à vous rassurer que, concernant le tissu économique de la Commune, nous sommes aujourd'hui, plus qu'hier, il a été créé au sein du Conseil municipal, des postes de délégué au développement, de délégué à la loi, de déléguer effectivement à accompagner, à favoriser l'implantation d'entreprises sur la Commune. Au-delà d'une polémique qui se veut sociale-économique concernant les entreprises, l'action que nous menons pour les entreprises, pour lesquelles nous sommes aujourd'hui parfaitement reconnaissants. Et je pense que les entreprises, et je leur fais confiance, ont tout à fait conscience aussi de la nécessité que nous avons de remettre en ordre des finances qui ont été gravement opérées au cours des années précédentes. et je peux vous assurer que nous accompagnons les entreprises, que ce soit par un certain nombre de modifications, de modifications, d'implantations. Croyez-moi, je suis convaincu des entreprises continueraient d'être sur Saint-Pierre-du-Péret et viendront avec plaisir favoriser leur développement sur la Commune, réalisant sans crainte. Merci. M. Gennel, je crois que vous voulez intervenir. M. Gennel. Oui, merci de vous donner la parole. Juste, je suis, comment dire, particulièrement étonné et surpris de, comment dire, la rhétorique appliquée par Mme Aïko-Igara dans la mesure où je suis en charge du développement économique et depuis bientôt une année, les équipes de la mairie et moi-même travaillons à créer et à recréer la confiance des entreprises à Saint-Pierre-du-Péret et à continuer à développer et à aller chercher des entreprises à Saint-Pierre-du-Péret pour les faire venir à Saint-Pierre-du-Péret qui est, semble-t-il, aujourd'hui très bien vu depuis quelques semaines et depuis quelques mois par l'ensemble des entreprises. Je suis extrêmement étonné par votre attitude dans la mesure où dire ça alors qu'il n'existait absolument rien, je dis bien absolument rien en termes de développement économique pour la ville de Saint-Pierre-du-Péret, je trouve ça, pardonnez-moi, extrêmement fort de café. Bien. Oui, monsieur Ablant. Oui, là, on peut être étonné à nouveau de voir une personne qui a mis la commune au bord du passage au tutel du préfet se plaindre de voir une nouvelle recette arriver pour établir donc en partie les comptes. Bon. Je rappellerai que, effectivement, cette taxe que vous l'avez dit, monsieur Le Maire, elle avait été mise en place par Pierre Durus et son équipe en 2011. Pour autant, il me semble que pendant 3-4 années, on a continué à voir arriver en nombre les entreprises sur le territoire. Donc, c'est vrai que pour la plupart des entreprises, hormis la grande distribution qui a des enseignes particulièrement importantes et beaucoup de publicité, pour une entreprise lambda, avoir 500 ou 600 euros ou 700 euros annuels à verser en plus, ça ne fait jamais plaisir, mais à partir du moment où on est dans une commune qui a bonne réputation et on voit un tissu économique se développer autour, ce n'est que bénéfique pour l'entreprise puisque, généralement, elle est propriétaire de ses locaux et que ça valorise également ses locaux. Là, ce qui m'embête un petit peu, c'est que c'est à se demander si Mme Alicot, en 2014, n'a pas supprimé l'enseigne parce qu'elle-même, il était assez jettie. Voilà. Je ne sais pas, je pose la question, je pose la question et lorsqu'on a un commerce, effectivement, on peut être, on peut être, très bien, on m'attendait beaucoup et à partir de là, vous devriez encore plus comprendre la nécessité qu'il y a de mettre des comptes à l'équilibre, voire retrouver des capacités de manœuvre pour l'ensemble des habitants et je pense que pour nous, pour tous ceux qui sont aujourd'hui propriétaires de leur logement et de voir que, donc, ils ne sont pas les seuls donc appelés pour combler ce qui n'a pas été fait auparavant, eh bien, je pense qu'il y a un sens d'équité. Très bien. Bon, on va revenir là. Je voulais juste préciser, Mme Alicot, parce que je dois me permettre, je ne peux pas m'en empêcher, mais je ne pense pas que vous avez eu la même attitude avec les entreprises quand vous ne payez pas les factures parce que vous avez aussi mis en difficulté. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est aussi la même chose, si vous voulez, quand vous dites, par exemple, dans vos papiers, vous faites pleurer la veuve et l'orphelin pour l'augmentation d'impôts, je ne pense pas que vous avez pensé au jeune couple avec enfant quand vous avez augmenté l'état du prix scolaire en 2014. Voilà, je pense qu'il faudrait avoir une cohérence d'action dans votre démarche. J'ai l'impression que vous êtes meilleur en opposition que quand vous étiez maire, vous allez rester dans l'opposition à certains temps. Voilà, je vous remercie. Passons au vote concernant cette délibération. Il y a d'autres remarques, je ne pense pas que ce ne sera pas la peine. Quels sont ceux qui sont contre ? Trois votes contre, donc Mme Alicot, Mme Banquet, Mme Fermentier. Quels sont ceux qui s'abstiennent ? Donc, à la majorité, je vous remercie tout en sachant que si, bien sûr, nous n'arrivions à remonter nos comptes, nous regardions à deux fois pour éventuellement annuler cette délibération. Voilà. On a fini avec la mission de nos valeurs, on l'a fait ? Non. Voilà. Je suis, je suis. Pardon, excusez-moi. Je suis le maire, donc je suis au courant de tout. Donc, le dernier point à finance que nous vous demandons sur lequel nous vous entendons de libérer, c'est l'admission en non-valeur d'un certain nombre de créances qui existent au sein de la commune la plupart du temps. Ce sont des reliquats de cantines qui ne sont pas payés, des reliquats de centres de loisirs qui ne sont pas payés et pour lesquels le présent public qui est chargé de recouvrement nous apporte le contenu de l'ancienneté de la créance et de la difficulté et du montant de la difficulté qu'ils ont à recouvrir, nous devons les affecter en non-valeur, c'est-à-dire nous partons, nous passons ces actifs à pertes et profits. Donc, ça représente plusieurs années et pour l'exercice de 2011 à 2018, c'est une somme de 1962,56 euros que nous vous demandons de comptabiliser en non-valeur au titre de l'exercice de 2021 puisque ce sont des sommes qui sont irrécupérables pour un coup dans cette somme et une somme de 12 centimes. Donc, en fait, c'est l'accumulation de toutes petites sommes qu'on ne peut plus recouvrir qui font ce montant. Je vous remercie. Des remarques ? Bon, c'est une délégation classique qu'on passera tous les ans de trésorier, c'était la période de 2011-2018. Des remarques ? Votre contre ? Abstention ? C'est donc de telle unité. On en a fini pour les points finance. On passe au point ressources humaines. Le premier dont je m'en occupe, c'est la création de cinq emplois d'agents techniques pour accroître l'accroître d'activité emplois. En fait, c'est nos jeunes, nos emplois jeunes. Oui, pardon, monsieur... Oui, en fait, c'est cinq, mais il faudra corriger. C'est cinq. Vous n'avez pas reçu la correction ? Vous avez bien cinq ? La délibération, c'est bien cinq. C'est la note qui est obligatoire. C'est bien cinq. Donc, ce sont nos cinq emplois jeunes que nous prenons durant l'été. Donc, je pense que ça ne pose pas de problème. Je ne pense pas que c'est une opération classique que nous faisons tous les ans. aient-il des remarques ? Oui. Juste, je pense qu'on aurait pu davantage préciser, comme vous le faites à l'oral, la période, là, parce que là, on ne dit ni que ce sont des jeunes, ni que c'est pour la période estivale, en fait, dans cette délibération. Tout à fait, vous avez raison. Donc, on va dire que c'est pour la période de juillet-août. Donc, certains vont travailler en juillet, certains vont travailler en août en fonction de l'activité. C'est sur la période de l'estival, c'est la période de TAC. Voilà. Ça vous va comme ça ? Règle. Des remarques ? Quoi de contre ? Abstention, c'est le cas de telle limité. On passe au point suivant qui est une opération également classique, c'est la création d'emplois d'adjoints d'animation pour un accroissement saisonnier d'activité. Pareil, c'est pour la période estivale. Nous allons embaucher neuf animateurs qui vont se relayer pour s'occuper de nos jeunes durant la période estivale. Des remarques ? Vote contre. Abstention. Adopté à l'animité, je vous en remercie. Ensuite, vous avez une seule note d'information et vous avez deux délibérations. Ça concerne la création et la suppression d'emplois pour les filières administratives et techniques. donc nous allons supprimer un emploi contractuel pour créer un emploi de fonctionnaire concernant le pôle urbanisme et l'attractivité du territoire car nous avons un besoin à ce niveau-là. Et nous remplaçons la catégorie A par la catégorie B quand ça nous coûtera moins cher parce que ce qui nous intéresse c'est avant tout les compétences. Et nous avons besoin d'un type de ce profil pour surveiller l'ensemble des actions qui sont faites par l'aménageur par exemple. Je vous prends juste un exemple et je pense que si les riverains m'écoutent ils m'entendront. Artenova vient d'être livré et il y a deux lampadaires l'architecte a été vraiment mauvais deux lampadaires qui sont juste devant les fenêtres des riverains. Si on avait eu un technicien qui avait pu surveiller les travaux durant l'ensemble de l'avancement des travaux ça ne serait pas arrivé. Alors aujourd'hui on est en train de travailler avec Artenova pour qu'il puisse mettre en place des déflecteurs pour que la lumière qui rentre dans la chambre soit déviée. c'est des exemples comme ça. On a tout un ensemble de travaux et vous verrez dans le prochain magazine ce qui va se passer sur des aspirations d'aménagement et nous aurons besoin de nous renforcer au niveau de l'urbanisme. Donc nous sortons un contrat actuel pour embaucher un fonctionnaire nous supprimons un catégorie A pour intégrer un catégorie B ce qui nous coûtera moins cher. Voilà. Ça c'est pour la première délibération et le type des remarques voix de contre abstention trois abstentions madame Alicobiala madame Furent Blontier et madame Banquet et le deuxième poste c'est la même chose nous supprimons un emploi de contrat actuel pour embaucher un fonctionnaire nous supprimons un catégorie A pour embaucher un catégorie B au niveau de l'informatique pour la simplement raison qu'aujourd'hui nous n'avons qu'un seul informaticien nous sommes une commune de 12 000 habitants 5 groupes scolaires le pauvre si je continue à me faire travailler comme je le fais travailler aujourd'hui il ne tiendra pas la fin de l'année donc il faut assurer et puis il faut aussi que nous nous modernisons sur le plan numérique vous le verrez au conseil municipaux donc on fera encore un conseil municipal ici au 1er juillet mais à petit septembre nous le ferons en mairie nous pourrons revenir en mairie il y aura du public et nous allons nous moderniser avec des systèmes de vote électronique des systèmes de présence électronique et un système de micro beaucoup plus même si j'en remercie Mado pour ses déplacements autour de la table mais nous aurons un système beaucoup plus perfectionné je ne veux pas que tu fais que ce soit perfectionné ce n'est pas ce que je veux dire c'est un système numérique automatique voilà là je m'enfonce bien donc voilà sur ce deuxième besoin pour l'informaticien et la type des remarques vote contre abstention la maïko viala la banquette la maïko viala c'est sûr que là avec vous on n'aurait pas beaucoup avancé au niveau de l'informatique c'était un contractuel voilà c'était un déci c'était un déci vous aviez peut-être si vous aviez su vous entourer madame maïko avec votre personnel on n'en serait pas là bien point suivant c'est la convention relative aux missions du service de médecine représentive du centre interdépartemental de gestion donc nous avons c'est un renouvellement de convention vous avez besoin d'avoir un médecin pour le personnel nous avons la chance maintenant d'avoir un médecin au niveau du centre de gestion donc c'est une convention de renouvellement pour pouvoir utiliser un médecin et puis avoir un suivi au niveau du centre de gestion pour l'ensemble de notre personnel voilà des questions des remarques voix de contre abstention c'est donc adopté à une unité et je vais passer la parole à Chakir Farisi qui va nous parler des 1607 heures c'est un c'est une définition des règles relatives au temps de travail qui doit être appliquée au 1er janvier 2022 juste pour la petite anecdote madame maïko vous l'aviez annoncé en 2020 vous l'avez mis en place voilà ça n'a jamais été mis en place on est en train de le faire monsieur Chakir Farisi merci monsieur le maire mesdames et messieurs les conseillers donc une nouvelle loi assez récente qui porte le numéro 2019-828 du 6 août 2019 donc porte transformation de la fonction publique vient donc mettre fin aux dérogations à la durée abdonadaire de travail dans la fonction publique territoriale les collectivités territoriales bénéficient en application de la loi du 26 janvier 1984 créée par la loi du 3 janvier 2001 de la possibilité de maintenir par délibération express et après avis du comité technique les régimes de travail mis en place antérieures à l'entrée en vigueur de la victoire à Saint-Pierre du Péret le temps de travail est aujourd'hui de 1526 heures donc cette loi du 6 août 2019 vient un projet de fondement légal ayant permis le maintien de ces régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail qui est de 1607 heures les employeurs publics donc disposent d'un an pour se mettre en conformité dans les collectivités territoriales le bloc communal est le premier concerné par ces nouvelles règles relatives au temps de travail puis suivront ensuite les départements pour finir avec les régions les enjeux sont multiples puisqu'il s'agira bien évidemment de répondre à l'obligation légale du premier janvier 2022 d'associer les agents et leurs représentants dans l'élaboration des propositions tenant compte de l'équilibre vie professionnelle vie privée dans une approche gagnant-gagnant tout en préservant bien évidemment les nécessités et la qualité du service privé de prendre pour finir en compte la diversité des situations existantes dans la collectivité à Saint-Pierre parce que nous sommes attachés à la démocratie locative qui doit s'opérer aussi en interne et d'informer le plus largement possible des personnels sur les enjeux de la réforme et des étapes de la démarche nous impulsons l'intelligence collective à travers la constitution de groupes de travail d'agents volontaires représentatifs de l'ensemble des services municipaux pour travailler ensemble sur des propositions de mise en œuvre mais également sur les modalités d'information de consultation et de concertation de l'ensemble des agents dans la commune cette approche constructive a été bien évidemment approuvée par les représentants du personnel et de leurs organisations syndicales à l'unanimité lors du comité technique du 29 avril 2021 que nous savions d'ailleurs au passage pour leur sens des responsabilités et l'engagement dans un dialogue social qui se veut constructive la présente délibération vise tout simplement à se mettre en conformité donc avec la loi en rappelant les dispositions légales du temps de travail qui seront applicables au 1er janvier 2022 et quant aux modalités d'aménagement du temps de travail issus de la concertation elles feront l'objet d'une délibération spécifique au dernier trimestre 2021 je vous remercie mais n'hésitez pas si vous avez des questions je dis des questions moi je voulais remercier Aline Sordon notre DGS pour avoir mené une opération pas facile mais pour monter des groupes de travail identifier chaque métier je remercie donc bien sûr les organisations médicales avec lesquelles on travaille très très bien je remercie bien sûr Aline mais je remercie également les services parce qu'il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui une vraie participation pour arriver à respecter cet aspect de la loi je voulais remercier vraiment l'équipe municipale j'en profite également pour les remercier pour les comptes administratifs parce que c'est un gros travail et c'est pas toujours facile voilà je les remercie je pense qu'on peut toujours les remercier parce qu'ils font un travail extraordinaire pour nous tous voilà sur cette délibération d'autres remarques oui Libération il est noté définition des règles relatives au temps du travail applicable au 1er janvier 2020 en fait c'est 2022 bon très bien on passe au vote quels sont ceux qui sont contre abstention c'est donc adoptabilité je vous remercie je vais passer la parole maintenant à monsieur Romain Garnier pour nous parler du voyage à Saint-Malo pour nos jeunes ça marche on n'entend pas on n'entend pas notre année de Garnier et donc c'est un sujet aussi important merci merci monsieur le maire donc nous vous invitons à délibérer sur la fixation de la participation demandée aux familles dont les enfants participeront au séjour de Saint-Malo du 12 au 16 juillet 2021 donc ce séjour monsieur le maire on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure dans les décisions prises que ce soit avec le plein de bonnet de Saint-Malo ou avec l'hébergement il s'agit de proposer pour une quinzaine d'enfants un séjour d'une semaine à Saint-Malo dans lequel il y aura au-delà d'activités diverses et variées de découvertes et d'un certain nombre de choses un stage avec des bonnets je rappelle que ce séjour était organisé il y a quelques années et a été arrêté il y a deux ans au moins et nous l'avons souhaité redonner la possibilité à nos enfants et aux enfants de la commune et pour ceux qui le souhaitaient de participer à ce type de manifestation et de séjour et à ce type là aussi je remercie Vazarie Primmel notre directrice du service des sports pour l'engagement qu'elle a eu pour la mise en place de ce séjour donc le coût le coût du séjour est de 321 euros 56 et sera couvert en totalité par la participation des familles tel qu'il vous a explicité un petit peu un petit peu plus bas c'est-à-dire que nous avons alors pour information l'information a été donnée à l'ensemble des écoles le même jour et au même moment et ce sont les 15 premières demandes qui sont arrivées qui ont été prises en compte donc tout le monde a été informé de ce jour en même temps même heure même jour donc la participation des familles sera faite sur la base moyenne de l'ensemble des revenus des familles donc on va prendre l'ensemble des revenus des familles participantes sur lesquelles sera faite une moyenne et cette moyenne servira de base pour l'affectation du tarif du séjour qui dans le meilleur des cas sera de 50% du prix du séjour et dans le pire des cas de 111% du prix du séjour sachant qu'à ce jour l'intégralité des 15 enfants ont déjà été dotés pour ce séjour voilà donc je vous invite à approuver la fixation des tarifs pour ce séjour que la mairie met à disposition des enfants de la commune merci est-il dé oui madame en fait j'avais une question la commune de Saint-Germain organise un séjour il était en partenariat je crois avec le CIPège et différentes communes voisines aussi participent à ce séjour sauf Saint-Pierre-du-Péret donc c'était juste pour comprendre est-ce qu'il y a eu une mutualisation en fait de ce séjour alors le séjour donc est organisé par le CIPège et nous avons fait le choix budgétaire cette année de ne pas y participer nous avons privilégié le voyage à Saint-Malo et nous avons décidé pour cette année vu la situation de nos comptes de ne pas participer à ce voyage organisé par le CIPège nous nous poserons la question l'année prochaine puisqu'en général le CIPège organise même madame Chegare qui pourra peut-être mieux répondre que moi parce que c'est elle qui est là alors il est tout simple on prend le week-end nous on prend la semaine de neige enfin de ski donc en février on risque de prendre la participation avec le CIPège mais l'été on n'avait pas prévu de simater voilà on privilégiait la participation ça m'avait voilà c'est un choix purement budgétaire voilà pour répondre à votre question et répondre aux questions qu'on m'a adressées je m'interroge en lisant cette délibération parce que je ne pense pas que le fait de faire de faire payer certaines familles à 111% du coût du séjour soit quelque chose de légal en fait bon précédemment évidemment on appliquait aussi les tarifs en fonction d'un coût familial mais on faisait en sorte qu'il soit entre 40 et 60% du coût du séjour ou 30 et 70% enfin bon ça on pouvait mais dépasser le coût du séjour ça on n'en a pas le droit en fait c'est carrément illégal on n'a pas le droit de faire payer plus cher de faire du profit sur un séjour ça n'est pas possible ou alors il ne faut pas le formuler de cette manière dans ce cas vous vous incluez vous dites le coût global avec les 5 animateurs il est de temps et là vous faites payer voilà plus ou moins mais tel que c'est formulé là ça n'est pas légal il me semble alors je remercie madame Lavico pour cette première partenaire effectivement dans le cadre de l'élaboration de cette délibération nous avons saisi l'ensemble des services compétents à la matière parce qu'il s'agit effectivement de la mutualisation du coût entre les différentes amis que le coût global n'intègre pas dans les 321 euros le coût global n'intègre pas les charges de personnel mises en charges indirectes ce sont des charges indirectes madame Lavico les charges de personnel dans le budget 321 euros c'est le coût que nous payons presque à terre mais le coût global du séjour si on intègre les charges indirectes qui sont la mise à disposition du personnel est supérieure à ce montant de ce fait de toute façon il n'y a déjà aucune interdiction de mutualiser l'ensemble des coûts et le coût dans le coût global les parents ne perdent pas 111% du coût global du séjour et 111% du coût des prestataires merci merci mais monsieur Gardner c'est exactement ce que je disais simplement c'est la formulation c'est la formulation là de la délibération puisque dans la délibération on dit fixe la participation financière des familles comme le suit au minimum 50% du coût du séjour au maximum 111% du coût du séjour et si vous tournez la page dans la note explicative de synthèse ce qu'on appelle le coût du séjour c'est 321 euros 56 donc c'est une question de formulation effectivement il faudrait rajouter que c'est le coût du séjour plus le coût des animateurs et là effectivement on serait dans les clous mais on ne peut pas parler de 111% on ne peut pas faire payer 111% est-ce que les synthériens sont je comprends votre détail le sens du détail ça aurait été bien que vous l'ayez sans le détail quand vous étiez maire mais je veux dire est-ce que vous pensez sincèrement que ça intéresse les synthériens tout ça alors si vous avez une remarque vous vous faites une remarque vous vous attaquez au tribunal administratif et puis les enfants partent pas c'est pas un problème ah non mais je sais pas moi qu'est-ce que je fasse je fasse quoi je mire tout le personnel parce que je vais embaucher madame Alicot pour édiger les notes de synthèse c'est faux c'est faux d'accord je vous propose madame Alicot que vous votiez contre je pense que l'ensemble de l'assemblée va être à pour pour les 15 enfants qui vont partir vous votez contre parce que ça ne vous convient pas très bien je l'entends moi je passe au vote parce que sincèrement les enfants des Saint-Périens préfèrent que les enfants partent plutôt qu'il y a un petit problème de formulation si elle ne vous convient pas ou si elle ne vous convient pas à l'ensemble de l'assemblée je retire très bien je vais vérifier alors si vous voulez je vais vérifier avec les services d'accord pour moi les services j'ai confiance en eux parce que j'ai embauché des gens qui ont toute ma confiance je pense qu'ils ne se sont pas trompés et je ne vais pas faire perdre du temps à l'ensemble de l'assemblée et aux Saint-Périens qui nous écoutent pour un problème de formulation qui vous gêne point c'est moi le maire et aujourd'hui je décide donc je vais passer au vote si vous votez contre c'est votre choix parce que la formulation ne convient pas d'accord si on s'est trompé j'ai aucun problème pour la fois prochaine faire la correction pas de soucis en ce qui me concerne mais moi aujourd'hui je fais confiance au message voilà attendez j'ai demandé la parole c'est pas grave moi je voulais juste préciser puisque monsieur Garnier a dit que nous n'avions pas fait ce séjour il y avait eu d'autres choses qui avaient remplacé et l'année passée bien évidemment malheureusement avec le Covid ça n'avait pas été possible et par contre moi j'avais une question parce que j'ai pas bien on a un bon retour à part moment et j'ai cru comprendre que vous aviez dit que les enfants étaient déjà choisis pour ce séjour alors je vais reprendre ma formulation madame Baquet je n'ai pas dit que les enfants étaient choisis j'ai dit que l'information avait été donnée à l'ensemble des écoles de Saint-Pierre du Perret le même jour à la même heure à tous les enfants et que nous avons ce qui est tout à fait légitime au contraire pas choisi nous avons pris les 15 premiers qui se sont inscrits pour le séjour donc il n'y a pas de choix il y a une procédure les 15 premiers qui ont répondu nous souhaitons partir ces 15 premiers ont été inscrits et il y en a en liste d'attente au cas où parmi ces 15 qui n'ont pas été choisis mais qui se sont manifestés non non c'était pas c'était pas un reproche c'était pas vraiment c'était une précision ce que je vous dis c'est le terme j'ai jamais utilisé le terme choisir non vous avez en tous les cas les 15 dossiers sont déjà retenus si vous préférez et n'ayant pas eu la précision que justement l'information était passée dans toutes les écoles parce que j'ai commencé c'est la première chose de mémoire je crois que c'est la première chose que j'ai dit oui alors je vous dis le problème c'est que nous là on a l'enceinte derrière la tête il y a plein de par exemple plein de coups du vent et on n'entend pas bien ce que vous dites d'accord c'était juste une question je vais répondre à la plus question madame Baquet merci d'accord mais on l'a promis on l'a pas fait exprès question combien d'enfants en fait avaient postulé pour savoir combien en fait donc d'enfants n'ont pas eu 40 8 sur les attentes 8 sur les attentes d'accord 8 sur les 8 23 d'accord très bien merci bien je vais donc procéder au vote quels sont ceux qui sont contre une part vous avez une question ou vous êtes contre très bien les enfants apprécieront vous êtes donc contre non mais on est contre on n'est pas contre il n'y a pas je suis contre quand on fait la formulation mme Alicou soit on est contre c'est la loi vous devriez le savoir soit on est contre on n'est pas contre à moitié il faut un peu se décider je ne peux pas accepter cette délibération je ne peux pas franchement vous êtes contre très bien les enfants apprécieront voilà et les familles également apprécier donc 3 votes contre mme Ferblantier mme Blanquet et mme Alicou voilà je vous remercie pour les enfants oui vous aussi oui non c'est parce que c'est dans la délibération en fait dans la délibération c'est marqué les parents pourront régler en deux fois en deux fois alors c'est en en deux fois alors je fais un peu je fais un peu oui je je vois bien tout le français mais il ne peut pas en deux fois il y a un problème de formulation c'est en deux fois bien très bien est-ce que ça remet en cause votre vote mme Dijbeth ah très bien donc nous restons à 3 contre nous passons au point suivant que je reprends ça concerne le retrait de l'adhésion de la ville de Saint-Pierre du Perret à la compétence de la vérité famille puis s'indiquer à ta commune d'invocation multiple ce qu'on appelle le SIVOM de Saint-Pierre Corbeil comme vous le savez cette compétence du soin de la famille qui en fait corresponde aux violences familiales avait été transférée au SIVOM en 2018 à ce jour aujourd'hui faisant le constat qu'il y a eu seulement depuis 2018 4 dossiers qui ont été traités et encore seulement 4 coups de téléphone et sachant qu'aujourd'hui nous avons sur notre commune des situations de violences familiales avec mon équipe nous avons fait la décision de reprendre cette compétence pour assurer pour répondre plus efficacement aux situations de détresse que la ville a connaissance à travers son CCAS nous avons dernièrement d'ailleurs je remercie Mme Chichagary qui m'a aidé pour régler un problème qu'on a réglé ensemble et donc c'est nécessaire qu'aujourd'hui on reprenne cette compétence au sein de notre commune je vous propose donc de reprendre cette action au sein de nos services municipaux et par conséquent de retirer cette adhésion auprès du CIVOB pour votre information au CIVOB aucune compétence autre que nous n'avait utilisé cette compétence aucune commune n'avait utilisé cette compétence seul Saint-Pierre utilisait cette compétence alors au-delà du coût ça nous coûtait 2600 euros par an ce n'est pas le problème aujourd'hui on doit reprendre cette compétence à notre niveau et nous allons nous associer je fais une répétition avec l'association Léa une association que j'ai rencontrée et qui a toutes les compétences pour avoir l'écoute la capacité à gérer ce genre de situations qui sont des situations extrêmement difficiles voilà il y a eu type des remarques alors déjà pour l'historique cette compétence elle avait été proposée et créée du temps où j'étais présente du CIVOM pour chercher à mutualiser déjà à apporter un service aux personnes c'est-à-dire surtout des femmes qui subissaient des violences et donc ça avait été instauré au niveau du CIVOM de manière à mutualiser les coûts parce que effectivement l'adhésion à ces associations avait un certain coût et pour une commune toute seule même si on constatait le problème c'était quand même assez onéreux dans un premier temps deux communes devaient adhérer à cette compétence et en fait après elles se sont retirées la compétence est restée au niveau du CIVOM et la commune de Saint-Pierre-du-Péret était toujours affiliée donc aujourd'hui le fait que nous récupérions en interne cette compétence ce que je pense c'est que en fait ça nous prive de l'opportunité parce que les communes à cette époque-là n'avaient pas souhaité pour des raisons financières ou pour des raisons diverses adhérer à cette compétence mais ça nous prive d'avoir un jour cette mutualisation et puis un deuxième avantage de le faire au niveau du CIVOM c'est que pour les personnes concernées ça pouvait être plus facile de se rendre à un endroit qui était plus neutre que la mairie parce que c'est difficile d'aller parler de ces choses-là dans un endroit où on est connus où les agents de la mairie nous connaissent où on peut rencontrer des voisins ou des personnes qui pourront nous connaître en tout cas je vous explique toutes les raisons qui avaient conduit à mettre cette compétence au niveau du CIVOM et je trouve qu'il est dommage de le sortir du CIVOM parce qu'on se prive d'éventualité de mutualisation même si aujourd'hui il est vrai qu'il n'y avait que la ville de Saint-Pierre-du-Péret qui a des règles en plus je ne sais pas du tout combien coûte l'adhésion à cette association en l'IA je connais l'association en l'IA mais je ne sais pas si c'est payant si c'est gratuit et qu'est-ce que ça pourra apporter en tous les cas pour les personnes qui étaient concernées il me semble qu'il était plus facile de se rendre dans un lieu neutre que de se rendre à sa mérite simplement donc moi je suis contre le fait de l'enlever du CIVOM et de le créer en interne malgré les capacités et le savoir-faire de nos agents merci pour la formation donc aucune commune du CIVOM ne souhaitait utiliser cette compétence même dernièrement puisque je leur ai demandé leur avis avant de la retirer ensuite madame Alicot quatre dossiers depuis 2018 quatre dossiers 2600 euros je pense qu'à un moment il y a eu un projet que vous avez tenté je ne vous le reproche pas vous avez tenté qu'il y a toute chose ça ne marche pas on reprend et on va faire autre chose mais en aucun cas je ne vous reproche quoi que ce soit je vous dis simplement ça ne marche pas quand ça ne marche pas même moi quand je fais un projet et je vois que ça ne marche pas je reprends mes billes et je fais autre chose voilà et donc on va faire autre chose voilà autre remarque bien je passe au vote quels sont ceux qui sont contre les six dossiers que je suis en train de traiter madame Alicot apprécient donc madame Alicot est contre madame Banquet est contre madame Zermontier bravo félicitations et contre mais ça ne marche pas madame Alicot ça ne marche pas je sais que vous appelez madame Jarbeau de temps en temps je le sais je suis au courant de tout ce qui se passe dans cette commune et aussi l'homme également mais ça c'est quelque chose qui peut s'améliorer parce que c'était une compétence qui était relativement récente et en faire la publicité en tous les cas mettre à disposition les numéros qui sont nécessaires sans que tout se développer madame Alicot vous avez été présidente du CISOM de 2018 à 2020 qu'avez-vous fait ? j'ai restauré cette vous n'avez rien fait je veux bien être gentil je veux bien être gentil pardon mais rien de réaliser parce que madame Alicot qu'est-ce que vous avez fait entre 2018 et 2000 femmes pour les femmes battues sur la Saint-Pierre-du-Péret à un moment donné attendez je gère des dossiers actuellement difficiles avec madame Chuchagari rien du tout rien du tout excusez-moi mais vous êtes d'une malhonnette artiste intellectuelle c'est impressionnant pardon oui ça serait bien que vous arrêtiez aussi vos réflexions sans arrêt parce que là moi je ne peux pas vous laisser dire qu'on vote contre et que les personnes qui sont touchées apprécieront parce que je faisais partie du service logement des personnes en l'occurrence des femmes qui étaient en grande détresse on en a aidé beaucoup on en a dirigé justement pas mal sur le CISOM donc quand vous dites qu'il n'y a eu que 4 dossiers je suis très étonnée et moi je ne vous permets pas de dire qu'on a voté contre parce qu'il y a quelque chose de fait pour les femmes qui subissent des violences on a voté contre le fait que cette compétence soit retirée aux CISOM donc il ne faut pas tout mélanger parce que là il y en a un petit peu marrant entre l'opposition soit disant l'opposition qui font sans arrêt des réflexions qui n'ont pas compris encore que ce n'est plus Madame Alicot le maire mais que c'est M. Véraud donc oui j'écoute tout à fait il n'y a pas de problème je n'entendais pas excusez-moi j'avais un mot de retour oui bien sûr alors vous vous rendez vos réflexions parce que vous je fais partie de l'opposition contre M. Véraud nous on est aussi dans l'opposition c'est notre travail excusez-nous oui bien sûr oui bien sûr il y a beaucoup de gens qui croient aux mensonges mais il y en a plein vous inquiétez pas qui sont tout à fait conscients que les belles paroles de M. Véraud c'est des mensonges et on le verra au fil du temps bien sûr bien sûr moi je sais ce que j'ai fait pendant 6 ans bien on va s'arrêter non mais on va s'arrêter là on va s'arrêter là ben s'il vous plaît on va s'arrêter là parce que bon bon on va s'arrêter là parce que c'est pas je veux dire ça sert à rien et ça donne une image déplorable de ce conseil municipal bien très bien on passe au vote quels sont ceux qui sont contre donc les 3 sont contre le reste est pour je suppose donc c'est donc la majorité on passe au point suivant et je laisse la parole à madame Rattier pour les points d'urbanisme merci bonsoir à tous je vais vous présenter donc les 4 points suivants concernant l'urbanisme le premier concerne le placement dans le domaine public de la première opération du mandat à savoir comment dirais-je les voiries pardon la rue des Alouettes des Pauvettes des Prouvoilles et des Misonges ce dossier a été monté par le promoteur Artenora donc le dossier évidemment a été examiné à la fois par les services de la commune et par GPS en fait il s'agit de reprendre dans le domaine public les voiries les places de stationnement et les espaces verts ainsi que les réseaux d'éclairage public d'internissement de télévision etc ces derniers réseaux seront comment dirais-je gérés par par GPS je précise simplement il n'y aura pas d'enquête publique puisqu'il s'agit de voies qui sont déjà ouvertes aux à une circulation on peut pas dire sur cette remarque sur ce qui sont contre abstention on passe au point suivant qui concerne l'alignation de la partielle communale une toute petite parcelle effectivement rue des Roses il s'agit d'une toute petite parcelle d'une quarantaine de mètres carrés exactement 35 mètres carrés il s'agissait d'un passage communal entre la rue des Roses et la paix des Jasmin mais lorsque l'opération SCIC Jasmin qui se trouve rue des Villas a été réalisée cet accès n'a pas été maintenu dans le projet donc ce petit ce petit ce petit espace était rendu inutile et l'acquisition a été demandée par les riverains il s'agit donc d'autoriser le maire à vendre ce petit terrain donc d'une quarantaine de mètres carrés aux deux riverains concernés sans doute je ne sais pas citer les noms en plus voilà tout simplement je précise qu'il s'agit d'une acquisition à deux de 1260 euros il y a des remarques je sais qu'elle laisse la rue des roses c'est tout au fond de la rue des roses c'est un petit chemin qui a été condamné les deux riverains vont se rappelager voilà des votes contre abstention on passe au point suivant concernant une déclaration préalable d'une extension de l'école chancelable là aussi c'est le projet du siècle mais mais nécessaire effectivement il faut des des petits projets pourront un jour de grands de grands projets effectivement donc le maire n'a pas directement la possibilité de déposer une autorisation d'urbanisme il doit passer par le conseil municipal pour y être autorisé de manière express donc là il s'agit d'une petite opération de réalisation d'un sanitaire sur l'école chancelable et donc pour déposer l'autorisation d'urbanisme le maire doit y être autorisé par le conseil municipal donc je vous invite très bien c'est un projet attendu par les les professeurs à l'école chancelable donc on va commencer les travaux cette été si je ne me trompe pas pardon et par les enfants oui bien sûr les parents également les parents les parents d'hélèves également attendent ce chantier avec impatience voilà c'est réalisé très bien y avait-il des remarques abstention vote contre c'est aucun opté à l'unité on passe au point suivant qui est l'acquisition d'acquisition d'un bâtiment situé à proximité d'ici donc au 26 rue du Troubrillon pour agrandir les services techniques donc comment dirais-je un bâtiment qui est l'objet d'une d'un alienation et donc va donc être acquis par par la commune pour agrandir le cdm actuel en effet les locaux sont sont en fait des aigus dans les bâtiments donc actuels et les bâtiments de la de Spirit vont être vendus et donc excusez-moi je vais reprendre donc je vous demande simplement donc de délibérer pour acquérir cet équipement qui fait une surface de en tous les cas ça nous coûtera 630 000 euros puisqu'il s'agit d'une opération de 600 000 euros et 36 000 euros de traits d'agence je ne savais pas que ce soit tu as l'estimation des domaines tu as l'estimation des domaines oui j'ai l'estimation des domaines 630 000 ah effectivement pardon excusez-moi donc les 600 000 euros de du bien et les 36 000 euros des traits d'agence c'est tout fait alors en tout cas j'ai oublié de préciser que tous les points que j'ai précités ont été examinés en commission d'urbanisme et ont fait l'objet d'une alternative favorable il y avait simplement eu un point de discussion effectivement sur les travaux qui vont être réalisés dans ce bâtiment je ne sais pas si Jean-Pierre a des éléments de réponse ce soir pour les travaux dans lesquels ils sont au budget à hauteur de 200 000 tu réponds ou je réponds le montant des travaux prévus est de l'ordre de 200 000 euros l'objectif c'est d'être en régime de manière à ce que ça donc en régime c'est nous qui les faisons et surtout de manière en fait suite à récupérer de l'ordre de l'ordre voilà en commission urbanisme on avait évoqué le sujet et ce qu'on voulait connaître c'était le coût global pour mettre donc à niveau les bâtiments puisque là il y a une acquisition plus des travaux mais monsieur Jean-Middy nous avait dit également qu'il était prévu une enveloppe pour 200 000 euros de 200 000 euros donc en fait le coût global de l'opération il doit tout terminer 600 000 36 000 euros de frais et 200 000 de budget max d'accord mais l'ancien c'était l'ancien parce qu'il y a aussi une enveloppe qui est prévue oui ah cette fois monsieur Jean-Middy peut répondre autant il peut avoir le micro attend Latanie Maddance il y a sur le CTM le bâtiment que l'on achète pour en faire un CTM d'une partie des services techniques donc c'est en effet 200 000 euros de travaux de prévue non le CTM actuel il y a des travaux alors j'ai dit 200 000 sur 2022 et 200 000 sur 2023 si je me souviens bien c'est ça de prévue mais de toute façon sur ce CTM les travaux étaient obligatoires puisqu'il y avait des problèmes de mise aux normes à faire et que quoi qu'il se passe il fallait mettre en place et réaliser ces travaux là donc vous avez le coût de l'opération globale mais sachant que les 400 000 expliqués sur deux ans de travaux de rénovation du CTM actuel étaient de toute façon à réaliser sur le nouveau CTM sur l'ancien sur le nouveau pardon sur l'actuel CTM non non c'est pas celui qui est à vendre bon alors pour l'actuel CTM il y a si j'ai bien je me rappelle les chiffres c'est 200 000 euros de travaux sur l'ancien CTM pour le mettre aux normes pour ceux qui le connaissent il y a des toilettes à remettre aux normes quelques murs à refaire etc etc donc ça c'est une enveloppe on parle deux fois de trois CTM l'actuel CTM non non mais attends bien l'actuel CTM qui se trouve dans la ZAC du Tron-Griot que vous connaissez qui intègre les bâtiments voiries bâtiments et espaces verts dans ces trois bâtiments il y a estimé 200 000 euros de travaux pour les remettre au nord bien sur le bâtiment nouveau du voisin qui sera voisin il serait acheté 600 000 euros on estime à 200 000 euros de travaux les travaux à l'intérieur parce qu'en fait vous rentrez il y a un mur à casser il faut le remettre en relation avec ce que souhaitent les équipes techniques et là c'est estimé à 200 000 euros sachant qu'on espère dépenser moins parce qu'on va le faire en régie ce qu'on appelle en régie c'est-à-dire que c'est nous qui allons le faire nous-mêmes et en plus ça nous permet de récupérer la télé il n'y a pas de travaux du tout dans le CTM qu'on est en cours de monde quand on parle du CTM actuel c'est celui qu'on utilise actuellement c'est des travaux de mise aux normes les sanitaires les vestiaires mise aux normes électriques travaux pour l'amiante etc 2 fois 200 000 échelonné sur 2 années l'actuel je viens de le dire et monsieur je viens de le confirmer c'est donc des travaux de mise au nord il y a un petit peu d'amiants il y a un petit peu de choses comme ça donc c'est 200 000 200 000 une fois oui mais attendez mais c'est pas fini Marie-Anne Marie-Anne peux-tu prendre la parole voilà je suspends la séance et je demande à la personne la plus compétente de répondre c'est pas plus simple je suspends la séance merci bonsoir à tous donc pour l'actuel CTM que l'on occupe actuellement il y a des travaux de mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite obligation du code du travail pour les sanitaires et les vestiaires mise aux normes électriques enlèvement de plaques amiantes et rénovation globale pour fort des agents d'accord pour une hauteur qu'on a échelonné entre 2021 et 2022 sur 400 000 euros donc 200 000 en 2021 200 000 en 2022 pour étalonner puisque on va démarrer normalement cet automne voilà pour le CTM que l'on achète sur lequel vous avez vous délibéré on a des simples travaux de quelques petits travaux de mise aux normes électriques et de sanitaires qu'on va essayer de faire en grande partie en régie donc on a une enveloppe de 200 000 euros qui est une enveloppe puisque à l'époque quand on avait on en était au tout démarrage des travaux d'achat et donc on va essayer de réduire la note un maximum en faisant les travaux en régie en partie notamment les sanitaires voilà et celui qui est en vente évidemment il n'y a pas de travaux puisqu'il est en vente tout à fait pour l'actuel on espère pouvoir faire c'est ça l'objectif c'est un produit à zéro à la fin un million d'euros estimation du domaine tout à fait oui je reprends la séance alors je vais vous présenter pour ceux qui ne la connaissent pas bien sûr Marianne Jacquet qui est notre DGA du cadre de vie et de l'attractivité du territoire merci madame Jacquet et on rouvre la séance vous pouvez me reprendre la parole oui oui j'avais une question à poser est-ce que sur le bâtiment que vous souhaitez acheter les diagnostics amiantes ont été faits est-ce qu'ils sont négatifs et est-ce que les diagnostics amiantes en vue de travaux ont été faits parce que ce sont deux choses différentes ça c'est quelque chose qu'on avait constaté au niveau de la maison médicale et à partir du moment où on touche à quelque chose soit on arrache le sol on perce dans une cloison alors là je suis un peu préoccupée parce qu'il s'agit quand même d'un bâtiment qui date d'avant 1990 donc la présence d'amiante elle est souvent elle est souvent là donc je pose la question parce que ça ça coûte très cher je vais soit suspendre la séance moi j'ai des compétences j'utilise mes compétences donc madame taquet moi je dis mes compétences et mes compétences de la vérification donc je suspends la séance je vais être d'accord après la parole donc au niveau de l'amiante effectivement on a tous les diagnostics qui ont été faits pour obligatoire au moment des diagnostics pour la vente donc que ce soit plomb, amiante parce qu'il n'y a pas que l'amiante le plomb aussi s'il y a du plomb c'est compliqué donc tous ces diagnostics sont négatifs d'autant plus qu'on met sur des matériaux beaucoup plus simples que les actuels CTM et sur tous les diagnostics que l'on va devoir faire au moment des travaux on ne peut pas les faire tant qu'on n'a pas acquisition du bâtiment de toute façon donc évidemment on fera des compléments sachant que la majorité des diagnostics ont quand même été faits puisqu'on a quand même très peu de muniseries notamment ou de carrelages qui pourraient amener des plaques amiantes et après on a d'autres possibilités on a vérifié qu'on avait des possibilités aussi de pouvoir créer des sarcophages au niveau des amiantes si on en trouve ce sont des possibilités légales en termes de traitement d'amiantes il y a-t-il d'autres questions hors séance comme ça on utilise madame Jacquet au maximum oui il n'y a plus il n'y a plus de questions dans la séance je reprends la séance voilà c'est bien je reprends la séance et je vous donne la séparation madame Alicovia et simplement donc quand on entend l'énumération des différents travaux qui sont envisagés on se rend compte effectivement que cette opération va être équilibrée sur un plan financier entre la vente du CTM rue Clément Adair et les deux autres les deux autres bâtiments les deux autres CTM remis à neuf et justement la question qu'on peut se poser c'est remis à neuf non avec du vieux on fera toujours du vieux même si on remet aux normes parce que bon j'imagine que pour ces coups là il y aura quand même des travaux conséquents qui seront faits mais pourquoi avoir voulu absolument vendre l'actuel CTM alors que voilà on aurait très bien pu continuer à l'aménager comme ça avait été envisagé et ça n'aurait pas coûté plus cher et on aurait eu un vrai bâtiment neuf de partout parce que là en fait vous achetez quelque chose la toiture sera ancienne voilà enfin tout sera vieux de toute façon vous pouvez le mettre aux normes mais on ne fait pas du neuf avec du vieux bien je vais juste une réponse simple moi j'ai pris la main des agents d'autres remarques je répète bien j'ai pris l'avis des agents voilà ce qui n'a pas été fait précédemment d'autres remarques bien on passe au vote quels sont ceux qui sont contre très bien Mme Banquet je ne fais pas de remarques vous avez le cobi là Mme Banquet Mme Servantier très bien merci Mme Ratier pour vous allez intervenir dans quelques instants pour nous parler du plus mais je laisse la parole à Mme Douillier qui va nous parler du participation au festival Warstuck Art merci M. le maire excusez-moi vous aviez une question ? juste un moment par rapport à la libération je vous prie m'excuser je pensais que vous étiez d'accord mais bon pas de problème les quatre bon alors on recommence tout donc quels sont ceux qui sont contre nous avons nous avons nos trois Mme Malico Mme Banquet et Mme Banquet qui sont ceux qui s'abstiennent donc M. Turcot Mme Debailleuil Mme Mebtoul je ne comprends pas Mebtoul j'y arriverai je vous le promets à la fin du mandat je serai sur mais sincèrement c'est des fois c'est en cré c'est difficile et donc c'est donc adopté à la majorité on a tout noté pour les trois très bien très bien je peux passer à la suite je redonne la parole à Mme Billet sur le festival Wall Street Art merci M. le maire donc comme vous le savez le monde de la culture commence à renaître après cette période très difficile et donc ce soir je vous propose de délibérer sur la participation de notre commune au Wall Street Art festival de GPS donc ce festival se déroule chaque année sur le territoire de GPS depuis 2015 en fait et dans ce cadre il invite les graffeurs de renom à réaliser des fresques monumentales et à l'heure actuelle il y a 58 fresques sur le territoire de GPS donc le street art investit le plus grand musée du monde la rue il véhicule un message universel et porte un regard souvent pertinent sur la société c'est un art auquel tout le monde a accès s'offrant gratuitement dans les rues ses fresques et ses œuvres sont là pour interpeller s'infiltrant dans le paysage urbain pour saisir l'intérêt et la réflexion du passé par le biais de moyens visuels captivants souvent très colorés le street art artigre l'œil et déclenche une mécanique cognitive le cœur du projet consiste à confier à des street artistes la réalisation d'œuvres au sein des 23 000 du territoire donc sous l'égide d'un directeur artistique qui est un parfait connaisseur du milieu et qui nous a accompagnés tout au long du projet et qui accompagnera l'artiste tout au long de la réalisation donc cette année la ville de Saint-Pierre-du-Péret souhaite participer à ce festival et met donc à disposition de GPS un mur de l'école Manureva donc il s'agit du mur du logement du gardien et la façade qui donne sur le parvis de l'école Manureva donc afin de favoriser l'appropriation de la démarche artistique par les enfants et les personnels de l'équipement Manureva les enfants de l'école et du centre de loisirs ont été associés pour un vote entre deux esquisses de la fresque qui sera réalisée par l'artiste et des rencontres avec l'artiste vont être organisés avec les classes et le centre de loisirs tout au long de la semaine et évidemment tous les Saint-Pére-du-Péret et Saint-Péret qui voudraient venir voir la réalisation au live de l'artiste sont les bienvenus donc ce sera aussi pour les enfants l'occasion d'obtenir des explications au direct sur la signification de l'oeuvre et le directeur artistique sera là donc toute la semaine donc la réalisation de l'oeuvre se fera du lundi 21 juin au jeudi 24 juin et donc il y aura un pot pour clôturer cette opération donc en tant que maître d'oeuvre GPS supporte hormis le pot de clôture l'intégralité des coûts financiers de cette opération donc en fait c'est quand même une chance pour notre commune de participer à ce festival puisque donc tous les frais sont supportés par GPS hormis le pot de clôture voilà donc je voulais simplement ajouter que ce genre de projet ce sont des projets qui nous plaisent pourquoi ? parce que c'est de la culture de proximité c'est de la culture pour tous et aussi nous associons les enfants alors là en l'occurrence les élèves de l'école Manureva autant les maternelles que les élémentaires ainsi que les enfants qui fréquentent le centre de loisir et je crois que ce genre de projet qui a du sens c'est ce que nous voulons porter et nous continuerons à travailler de plus en plus avec GPS donc je vous demande d'approuver votre participation à ce projet et j'espère vous y voir dans la semaine en tout cas au bout de clôture donc c'est évidemment je dis son nom quand même c'est l'artiste Tom 500 qui réalisera cette oeuvre je vous remercie Merci Mme Viguier je voulais remercier devant tout le monde Mme Viguier pour le travail énorme qu'elle a fait auprès de GPS le lobby on va dire auprès de GPS pour obtenir cette participation pour cette année avait-il des remarques ? Votre contre ? Abstention c'est donc un autre à l'inimité je vous remercie nous avons fini l'ordre du jour avant de passer la parole à mes collègues qui ont quelques informations à vous donner en particulier sur le plus et sur d'autres choses je voulais vous donner une information concernant ce qu'on appelle les PM les points de mutualisation les points de mutualisation pour la fibre qui sont souvent dégradés donc je vous donne quelques informations parce que sur GPS c'est un tout un diverses solutions pour nous Saint-Pierre les armoires appartiennent à l'opérateur XP Fibre qui est en fait ex-SCFR l'état actuel de dégradation des armoires sont ce qu'on appelle le mode of stock c'est à dire que SFR enfin ex-XPS Fibre met à disposition l'armoire met à disposition l'arrivée de la fibre et ensuite les armoires sont à disposition des opérateurs qui viennent brancher les clients le problème qui se pose aujourd'hui dans l'ex-XPS mode of stock c'est que les opérateurs utilisent des sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants parfois qui ne sont pas vraiment compétents et qui sont payés à la connexion donc si la connexion ne se fait pas ils ne sont pas payés donc des fois ce qui arrive effectivement c'est qu'ils débranchent des utilisateurs qui sont déjà branchés pour rebrancher la connexion de manière à ce qu'ils puissent être payés donc plus le fait que souvent il dégrade le matériel puisqu'ils ne pensent même pas utiliser la clé triangle pour ouvrir l'armoire alors il faut savoir que c'est un problème national ce n'est pas un problème de Saint-Pierre puisqu'aujourd'hui les opérateurs déploient à une très grande vitesse mais à une qualité beaucoup moins donc aujourd'hui il y a une prise de conscience de la situation au niveau de l'État mais au niveau de GPS également puisque nous nous avons décidé d'un centre d'action aujourd'hui j'ai déjà rencontré l'ensemble des opérateurs en avril pour leur mettre la pression pour ne pas que ça se renouvelle donc au moins qu'ils aient qu'un seul niveau de sous-traitance avec WIC ça fonctionne correctement je suis intervenu avec plusieurs colloques et plusieurs tribunes auprès de l'ARCET et la VICA donc l'ARCET c'est l'organisme de régulation auprès des opérateurs du fonctionnement du déploiement de la FRID et la VICA c'est une association des collectivités locales sur le numérique pour que ça s'arrange donc aujourd'hui il y a une prise de conscience de l'État qui va mettre la pression sur les opérateurs avec des pénalités pour qu'ils n'utilisent qu'un seul niveau de sous-traitance pour qu'ils utilisent des outils numériques pour ouvrir l'armoire et non plus une clé à triangle et qu'ensuite avec des outils numériques qu'ils puissent prendre les images avant et les images après des armoires quand ils interviennent parce qu'en fait j'ai passé l'après-midi moi avec Bouygues et en fait des techniciens ouvrent l'armoire donc sur la partie gauche vous avez la partie d'arrivée de la fibre et sur la partie droite vous avez les branchements chez les riverains et en fait ils utilisent ce qu'on appelle des jartières où ils prennent la ligne optique sur la gauche et donc en fonction de l'opérateur si c'est orange c'est une jartière orange donc c'est une fille que vous voyez traîner des fois si c'est Bouygues c'est bleu etc et en fait ils branchent la ligne optique le code du riverain de l'immeuble pour brancher la connexion et ce qui fait qu'il arrive souvent c'est qu'il ne trouve pas la ligne optique parce qu'en fait il a un scanner pour essayer de trouver la fibre optique dans la partie gauche il ne la trouve pas donc comme il est pressé parce qu'il est payé à la connexion et bien il débranche quelqu'un d'autre et puis il laisse comme ça et puis ainsi de suite donc aujourd'hui l'État va faire ralentir les opérateurs dans le déploiement de la fibre pour assurer une meilleure qualité donc c'est un travail qui va être long on y travaille on va d'abord commencer moi j'ai demandé à tous les maires de GPS de me remonter les dégradations qu'ils constataient donc il y a une adresse faible que je vais communiquer c'est simple c'est numérique arrobase grandparissud.fr quand on voit des constats de dégradation il faut absolument faire une photo l'endroit et l'envoyer à cette adresse numérique arrobase grandparissud de manière à ce qu'on constitue des dossiers plus importants pour que la recette intervienne auprès des opérateurs ça va être un travail long mais je pense qu'aujourd'hui il y a une vraie prise de connaissances il y a des outils aujourd'hui qui permettent d'assurer l'image avant l'image après quand le technicien arrive et je pense que on va peut-être y arriver d'ici un an pour que ça soit amélioré il y a des départements et j'ai demandé à GPS de réfléchir à cette solution comme dans le Val d'Oise ils ont peint en street art l'ensemble de leurs armoires et en fait c'est beaucoup moins dégradé c'est un peu bizarre mais c'est comme ça donc ça c'est une idée sur laquelle on va travailler sur la commune nous avons 13 armoires nous avons 5 qui sont périodiquement dégradés qui sont rénovés systématiquement par le propriétaire qui est XP Fibre mais à chaque fois les techniciens qui sont souvent pas des techniciens d'ailleurs dégradent le matériel donc savoir que bien sûr que la mairie se mobilise mais on a un moyen de pression relativement faible demain je déjeune avec Amélie de Montchalin qui est la ministre au collectivité locale j'ai eu son directeur qui est venu sa préviso téléphone c'est un sujet sur lequel ils sont très sensibles c'est un problème national qui touche toutes les villes de France c'est-à-dire qu'à Marseille à Lyon à Corbeil Corbeil d'ailleurs ne veut plus entendre parler de certains opérateurs ah bon donc il y a une grosse prise de conscience je voulais vous parler de ce sujet-là je voulais vous dire un petit mot sur la vaccination également sur notre centre de vaccination que nous avons monté en mutualisation avec Saint-Germain-Corbeil Saint-Prix Morsan Tigerie Etiol et Soisy donc nous avons commencé avec 42 injections au jour nous avons son à 168 injections au jour donc ça fonctionne bien aujourd'hui les rendez-vous vont jusqu'à fin juin donc on va continuer jusqu'à globalement septembre dans cette opération d'actualisation de nos centres de vaccination donc c'est une réussite merci à tout le personnel et les élus qui ont tenu de temps en temps qui ont effectué les travaux d'administration sur ce centre de vaccination je remercie beaucoup les services sur leur abnégation à ce niveau-là une autre information avant de donner la parole à mes collègues l'école Saint-Exupéry devrait devrait être ouverte correctement à fin août on se bat il faut savoir que ça sera vraiment juste 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 mais on essaye de tenir la date de fin août pour l'ouverture de cette école ça va être un peu compliqué voilà je donne la parole à Nadé Lératier et je voudrais qu'elle vous parle du plus de la modification du plus merci bien je vais vous faire un petit point d'étape de la modification du PLU qui est actuellement en cours d'enquête publique donc en fait il ne s'agit pas d'une présentation officielle de la modification puisqu'en fait cette modification sera validée à l'issue de l'enquête publique donc l'enquête actuellement en cours est à démarrer le 31 mai et se terminera le 30 juin il y a des jours de permanence en mérite pour le commissaire enquêteur tous ces éléments-là sont à disposition sur le site l'objectif de la modification elle a quatre objectifs déjà j'ai aussi le secteur la modification porte sur le secteur nord-ouest et la comique donc le Vieux-Bourg cette zone est actuellement classée en zone UAA et donc l'objectif de la modification ça a été de sous-sectoriser les quatre objectifs donc sont le renforcement de la présentation des risques la lutte contre l'interméabilisation des sols la préservation des paysages du bourg des rives et des côteaux de Seine et la rectification de manière ponctuelle du règlement qui sur certains aspects ne sont pas forcément très compétences donc la présentation des risques et des aléas le quartier présente un certain nombre de risques dont entre autres le phénomène de retrait et de gonflement des sols qui sont argileux dans ce secteur il est aussi à noter que le bourg dans sa partie coteau présente un délivré important une soixantaine de mètres donc il y a aussi des phénomènes de glissement et de remontée de nappes on a aussi des phénomènes aussi d'écoulement des eaux qui ne sont pas forcément terribles puisqu'en fait sur les canadisations on peut avoir un traînage des eaux parasites donc tous ces phénomènes doivent être pris en compte et donc le plus possible l'idée c'est de limiter l'urbanisation à son paysage actuel il ne s'agit pas de réduire de manière drastique la constructibilité mais simplement de la préserver également donc oui pardon excusez-moi il reste un dernier phénomène c'est le risque d'inondation et ça c'est très bon c'est le risque qui est la partie basse du secteur la modification du zonage fortera je vous le dis sur la partie Vieux-Bourg donc ça part de la rue de la mairie jusqu'au quai des Patanes son arcaire principal c'est la rue Passeur mais il y a également aussi dans ce secteur la rue du Bémarché donc tout ce périmètre a été sous-divisé en quatre sous-secteurs donc un secteur pavillonnaire soumis à peu de risques un secteur qui est situé dans une zone à risque et à fort aléas et notamment en Pente et un dernier secteur qui est très dense et donc qui correspond à la rue du marché donc chacun des périmètres fait l'objet d'un règlement particulier dans l'idée principale c'est de maintenir le paysage actuel et la densité actuelle puisqu'en fait on est parti d'un constat tout simplement en vue aérienne d'une densité qui est assez chèvre sur le périmètre et donc c'est de la maintenir le plus possible par un règlement qui soit suffisamment contraignant pour en préserver ce paysage je voulais vous présenter les éléments du règlement mais je pense que ça ça fait l'objet plutôt d'une étude plus approfondie donc en fait tous les comment dirais-je tous ces objectifs donc sont déclinés sous la formule d'un règlement nouveau donc et des sous-secteurs donc que je vous ai présentés il y a également une toute petite modification qui porte sur les deux dons mais il s'agit simplement d'une précision sur la partie hauteur qui n'est pas forcément compréhensible pendant mon examen les dossiers de réunis dans ce secteur il fera l'objet d'une comment dirais-je une requalification lors de la révision et non pas de cette modification il s'agit simplement de faire une petite précision très bien merci globalement merci pour les détails la modification d'un plus c'est toujours très compliqué la révision d'un plus c'est encore plus compliqué notre objectif c'est de protéger le vieux cours et d'éviter de construire du meuble qui pourrait l'avenir par la suite de manière à ne pas dénaturer le charme de ce quartier que personnellement j'apprécie beaucoup voilà avant de vous laisser la parole pour des questions diverses je dois donner la parole à Jean-Pierre Janudy qui voulait nous dire un petit mot merci beaucoup oui c'est pour informer que le samedi 19 juin nous organisons une journée ce sera en fait une matinée du grand nettoyage donc on invite la population à venir nous rejoindre pour nettoyer la ville il y a trois points de rendez-vous Manureva sur le parking au Vieux-Bourg parking de l'ancienne mairie et les clés de Saint-Pierre c'est à l'angle de la rue du Tripon-Crété et du boulevard de Saint-Lulien voilà donc que les habitants viennent avec des pneus adaptés les gants et les gilets seront seront fournis par la par la mairie donc rendez-vous à 9h30 jusqu'à 12h nous y serons je laisse la parole maintenant à Laurie Padier qui voulait nous dire un petit mot oui donc je vais juste vous dire un petit mot puisque dès ce vendredi nous avons Estival Food Truck qui commence sur Paris la mairie de 19h à 23h donc ça suivra tous les vendredis donc le 18 et le 25 juin et donc on peut noter la participation donc pour la première la première séance de Food Truck donc ce vendredi de l'association de la map qui nous fera une représentation donc on les remercie pour ceci on note également les villes maisons qui continuent au week-end qui arrivent avec le quartier Ant-Franc et qui suivra sur le quartier Manureva le 20 juin et pour finir sur le quartier Green Park et Clé de Saint-Pierre pour le 27 juin on peut noter également du coup l'accueil des nouveaux habitants de 10h à 12h donc des inscriptions sont encore possibles auprès de la mairie le 3 juillet donc là vous avez tous vu qu'on était sur une manifestation sur la journée entière puisque nous sommes sur Saint-Pierre en fait donc c'est un événement inédit qui aura lieu de 10h à 23h sur le baril de l'hôtel de ville et tout autour de la pêche de la liberté donc on retrouvera de l'animation sportive des ponts d'orientation Manège Jeux-Gondelab Tente de Kermesse et la journée du coup sera consurée par un barbecue géant animé par Au coin du lac et accompagnera la fête de la musique qui n'aura pas lieu cette année le 21 juin et qui aura lieu le 3 juillet le contrat principal Saint-Pierre est en cours de finalisation mais donc vous sera dévoilé très rapidement donc on peut déjà voter donc deux séances de cinéma en panneur qui aura lieu le 10 juillet et le 7 août et bien sûr la bôte fête d'ouvre qui aura lieu le 24 juillet du 24 août au 29 août et donc pour finir je viens juste à remercier l'ensemble des services municipaux sans exception pour leur investissement car ils ne ménagent vraiment pas leurs efforts et je pense qu'il est nécessaire de nous finir très bien et j'ai noté pour le seigneur il y a un concours de gâteaux le 3 juillet voilà moi je voulais remercier pour le marché qui a été mis en place je voulais remercier Mickaël Ganel Réadaptic des services pour faire un travail phénoménal pour la mise en place de ce marché je crois qu'on a tous participé même à l'Udijben vous avez dit des noms je crois qu'on a je crois que c'est vraiment bien de ce travail en commun c'est une réussite pour l'instant pour qu'on maintienne le cap donc merci Mickaël merci à tous et Marianne Jacquet bien sûr qui a fait un travail extraordinaire sur cette mise en place de marché je crois que les impériens sont ravis de cette organisation et merci pour l'organisation de la fête parce que je vous dis que je suis au courant de tout mais des fois je découvre encore des choses que vous m'avez cachées évitez de faire un concours aux gens qui gagnent si on décide le poids du maire c'est pas une bonne idée voilà très bien je vous laisse la parole je voulais juste vous dire avant de vous laisser la parole pensez aux élections parce que c'est bien c'est la semaine prochaine vous avez tous été conviés dans le cadre du bureau de vote n'oubliez pas je voulais juste dire que la salle Jean-Dilard réentrait avec un spectacle musical de la marque de 18 juin à 17h30 la vie reprend à Saint-Pierre y avait-il des questions diverses ? allo ? oui quand vous dites quand vous dites que les élus ont été convoqués enfin invités pour les élections en fait on n'a rien reçu je sais pas je n'ai pas du sujet moi je ne sais pas si ça avait concerné que les élus majoritaires mais en tout cas nous nous n'avons rien reçu normalement je crois qu'on a besoin de ses soeurs donc de toute façon vous avez appelé les élus les autres groupes visiblement non plus très bien c'est embêtant je vais faire vérifier ce point mais je pense que vous êtes j'ai vu au nom donc ne vous inquiétez pas voilà très bien d'autres questions diverses ? alors moi c'est pas une question c'est que juste je voulais remercier les services parce que ce soir au conseil municipal nous avons de l'eau on lave l'eau c'est bon et des verres compostables et ça c'est une avancée et je dois remercier les services qui ont mis en place cette chose au conseil municipal voilà et puis il y aura certainement d'autres idées qui vont angler et je les attends voilà merci beaucoup et votre voisin sur la gauche est très vigilant sur toutes ces choses là très bien si on en a fini s'il n'y a plus d'autres questions diverses je vous remercie donc on se retrouve peut-être dimanche au marché pour le vide grenier d'Anne Franck et puis pour toutes les animations qui vont avoir eu d'ici peu merci bonne soirée à tous merci 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 Sous-titrage ST' 501